Bonjour Christian, bonjour Pascal, bonjour Jocelyne, bonsoir Annie, bonsoir Anne-Hélène, bonsoir Annie, Anne-Hélène, bonsoir Marie, bonjour Christian, ah bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Oui très bien, ça fait plaisir de vous voir. Oui, moi aussi. Alors, il ne fait pas trop froid là à Paris ? Oh ben ma foi, ce n'est pas terrible cette semaine. Ben oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je dois dire, moi je suis à Malgata et comme je dis, il y a beaucoup de vent ce soir. Ah oui ? Beaucoup de vent. Mais il a fait chaud cet après-midi en revanche, très chaud même. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien Christian, très bien et toi ? Ben écoute, ça va, je suis à Malgata là pour le moment. Voilà, on continue de travailler là petit à petit, on avance la toponymie. Ça c'est au moins une bonne chance de pouvoir se retrouver comme ça, à défaut de pouvoir en fer et en os. Ben oui. Et quand on est loin, c'est un avantage quand on est si loin. Bonsoir, je suis Laurent Dufoy à Montpellier, très heureux de pouvoir participer, c'est le positif de cette pandémie. C'est peut-être quand on est loin, mais on pense souvent à ce que vous faites. Ça permet de vous tous se retrouver finalement. Et voilà, c'est un positif. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux de se retrouver tous ensemble, c'est une très belle occasion finalement. Quand on fait finalement cette Assemblée Générale à Paris, tout le monde ne peut pas venir. Alors, pour vous, la visioconférence n'est pas une mauvaise chose, voilà. Ça permet à tous de pouvoir être présents au moment de l'Assemblée Générale ou en tout cas de se retrouver. Pour l'avenir, quand on pourra reprendre en présentiel, on pourra faire en même temps la visioconférence, comme ça il y aura tout le monde. Bonsoir, Labib. Bonjour Anne-Hélène. Tout le monde arrive. Bonsoir Daniel. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver depuis la Haute-Égypte, depuis que je suis encore à Malgata pour le moment, voyez-vous. Et c'est l'occasion de pouvoir finalement, effectivement, de mettre en place cette Assemblée Générale. Alors, on a finalement deux Assemblées Générales, puisque vous savez que nous avons une Assemblée Générale, l'Assemblée Générale élective tout d'abord, et puis ensuite une Assemblée Générale ordinaire. Alors, l'Assemblée Générale élective, elle avait surtout pourvu, voyez-vous, la réélection finalement d'un bureau et d'un conseil d'administration de notre association. Alors, plusieurs candidats, si vous voulez, se sont présentés. Un certain nombre de candidats, d'ailleurs, sortants du bureau, se sont représentés. Et puis, il y avait deux postes à pourvoir, donc qui finalement ont pu être pourvus grâce au vote qui a été réalisé. Donc, effectivement, ce vote a été, si vous voulez, a été possible, évidemment, par la voie postale. Donc, ça, ça a été quand même parfaitement extraordinaire, parce que dans les conditions actuelles de la crise du corona, bien évidemment, toutes nos activités ont été particulièrement perturbées. Donc, nous avons pu finalement réaliser cette élection, finalement, pour un nouveau conseil d'administration de notre association. Et les résultats, donc, sont les suivants. Donc, ont été réélus, d'abord Monique Nelson, Yvonne Gourdon, Guy Lecuyot, Hélène Guichard, Françoise Courcel, Labib Gaubrial, Pascal Pelletier et Christian Leblanc. Il y avait deux candidats à pourvoir, deux postes vacants. Il s'agissait, bien sûr, d'abord d'un poste de trésorier. Et à ce poste s'est présenté Mme Jocelyne Gravez-Autier. Et il y avait un poste à pourvoir aussi, pour ce qui concernait, le mécénat de notre association. Et ce poste a été proposé, finalement, à Daniel Lefebvre. Et tous deux ont été, d'ailleurs, élus lors de cette élection. Donc, aujourd'hui, eh bien, un nouveau conseil d'administration existe pour notre association et pour une durée, bien évidemment, de quatre ans. Donc, finalement, le nouveau conseil se met en place dès aujourd'hui et va pouvoir œuvrer pour le bien, j'espère, de notre association. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner les résultats, finalement, du vote qui a eu lieu, si vous voulez, par voie postale. Maintenant, nous allons donc passer à notre Assemblée générale ordinaire, en quelque sorte. Alors, pour notre Assemblée générale ordinaire, nous avons évidemment un ordre du jour qui est le suivant. Il y a tout d'abord le rapport moral. Il y aura ensuite un rapport financier. Et puis, j'aurai l'occasion, à partir d'un diaborama, de vous présenter les résultats qui sont ceux, bien sûr, des deux dernières missions, puisque l'année dernière, en raison, évidemment, du confinement général en France, il n'avait pas été possible de faire une Assemblée générale. Donc, le diaborama de l'année dernière était prêt, puisque je vais vous le présenter, en principe, à Paris, à l'École Normale Supérieure. Donc, ce n'a pas été possible. Alors, c'est cette année que je vais vous présenter par cette visioconférence, ce qui me permettra aussi, d'ailleurs, de présenter les résultats de la mission qui s'est déroulée en janvier-février 2021. Donc, ce sont les résultats, finalement, de deux missions que je vous présenterai dans le cadre de ce diaporama. Et puis, bien sûr, en fin de notre Assemblée, si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont des questions à poser, ce sera l'occasion éventuellement d'engager un petit débat, à ce moment-là, entre nous, pour faire le point si certains d'entre vous ont des questions plus particulières à poser. Alors, concernant, évidemment, en introduction, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce que je peux vous dire, c'est que la situation depuis deux ans n'est pas brillante, sur un plan, bien sûr, déjà sanitaire, puisque vous savez qu'aussi bien en France qu'en Égypte, nous rencontrons de grosses difficultés avec cette épidémie, avec cette pandémie, et qu'elle est loin d'être résorbée, comme on le voit actuellement. Vous en souffrez vous-même en France, avec de nouveau une sorte de confinement qui s'est mis en place ces temps-ci. Mais sachez que la situation est la même en Égypte, puisqu'il faut savoir qu'on a quand même énormément de cas de corona, aussi bien au Caire que dans d'autres villes, bien sûr, mais sans oublier même Luxor. Alors, je suis actuellement à Luxor, comme je vous le disais, et sachez qu'à Luxor, que ce soit sur la rive droite ou sur la rive gauche, eh bien, nous avons régulièrement des personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, ou bien même qui meurent. Donc, dans le proche entourage, voyez-vous, de Medinet-Abu, de Malgata, de tous ces petits villages que nous connaissons bien, il faut savoir que le corona est là, il faut faire donc très attention, il faut être très vigilant. Alors, évidemment, cette crise sanitaire a considérablement perturbé nos activités. Vous avez pu voir que malheureusement, les voyages ont dû être annulés, et ce qui est bien dommage, puisqu'ils remportaient souvent toujours un grand succès avec nos membres et puis avec ceux qui les guidaient, notamment avec Françoise et Labib, et puis, il faut dire aussi que les conférences ont été perturbées pour les mêmes raisons. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on essaiera quand même de mettre des conférences peut-être en ligne, ou en tout cas par visioconférence, pour au moins donner la possibilité à nos membres de suivre un petit peu l'actualité archéologique. Voilà, donc ça, c'est, voyez-vous, c'est les conditions, finalement, les conditions sanitaires font que nous avons eues pendant deux ans, il y a des activités qui ont été fortement perturbées. La seule chose qui est positive, finalement, c'est que nous avons pu quand même mener l'émission sur le terrain, et même cette année, au début du mois de janvier et février. Alors, en tenant compte, bien entendu, des restrictions, en tout cas, des conseils sanitaires qui avaient été imposés par les autorités égyptiennes du ministère des Antiquités, c'est-à-dire que tous ceux qui ont travaillé sur le chantier, bien entendu, devaient porter des masques, on devait, évidemment, comment voir la température de chaque personne qui travaillait sur le chantier chaque matin. Donc, il y a eu des règles très strictes, si vous voulez, qui ont dû être respectées afin que cette mission puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui a été réalisé, puisque nous n'avons pas eu le moindre problème du point de vue sanitaire. Alors, un autre dossier aussi que je souhaitais vous évoquer, c'est celui des mêmes nonéas. Vous savez que depuis déjà le début de l'existence de notre association, paraît chaque année un bulletin qui est donc distribué à nos membres et qui est souvent, parfois aussi, acheté par un certain nombre d'institutions. Alors, ce bulletin, bien sûr, malgré tout, coûte cher. Même s'il est, comment disons, édité et imprimé en Égypte, il faut savoir qu'il y avait besoin cette année de fonds supplémentaires pour pouvoir l'éditer. Et ces fonds ont pu, grâce à vous, évidemment, parvenir à l'association, ce qui fait que le numéro 31 des mêmes nonéas va pouvoir paraître d'ici la fin de l'année. Donc, il vous sera, bien entendu, adressé comme les précédents. Alors, pour l'avenir, on verra, parce qu'il faudra savoir si on publie non plus un même nonéas par an, mais peut-être un tous les deux ans, afin de ne pas trop gréver, finalement, les fonds de notre association, car il faut savoir qu'avec la crise sanitaire que nous connaissons, eh bien, le grand problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas perdu pratiquement la plupart de nos mécènes, notre monde et les mécènes qui sont surtout les sociétés implantées en Égypte, notamment, qui nous aidaient régulièrement chaque année avec, évidemment, des moyens. Eh bien, évidemment, toutes ces sociétés, aujourd'hui, connaissent des difficultés, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus, évidemment, faire un quelconque mécénat. Donc, j'espère que, là aussi, le poste que va occuper M. Daniel Lefebvre, eh bien, ça va être surtout de rechercher à travers un réseau de personnes, de personnalités, voir si on peut, finalement, obtenir de nouveaux mécénats, aussi bien en France qu'en Égypte. Donc, ça, c'est un souhait, bien entendu, mais on n'est pas sûr qu'il puisse se réaliser. Donc, il faut quand même savoir que, pour un certain temps, notre association, eh bien, aura des difficultés, quand même, à continuer ses actions si nous ne retrouvons pas, bien entendu, de mécènes institutionnels ou du moins privés qui permettront, évidemment, d'alimenter, si vous voulez, les budgets qui sont nécessaires, notamment, pour organiser les missions. Alors, avant de passer la parole à Justine Autier, je voulais quand même qu'on puisse, comment, rendre en quelque sorte, comment, voilà, donc ça, c'est, bien entendu, le diaporama que je mets en place, petit à petit, pour que je vois, comment je vais aller le chercher pour le mettre en activité. Donc, là, il faut que j'aille, il faut que j'aille, lecture, et en lecture, c'est lancer le diaporama. Voilà. Donc là, vous l'avez, je pense, n'est-ce pas ? Donc, voilà, donc ça, c'est évidemment la mission artélogique. Non, non, non. Pardon ? Ah, voilà. On l'a, on l'a. La mission artélogique qui va concerner les deux campagnes, 31e et 32e campagnes, donc l'une qui s'est déroulée de décembre 2019 à janvier 2020, et puis la deuxième, beaucoup plus récente, puisque elle a eu lieu cette année, pour les mois de janvier et février. Alors, bien sûr, on participait à ces deux missions, le CNRS, l'association pour la sauvegarde du Ramesseum, en partenariat avec le Centre d'études et de documentation sur l'Ancienne Égypte, donc une organisation, enfin un organisme du ministère du Tourisme et des Antiquités, donc avec lequel nous travaillons depuis maintenant des décennies. Et puis, il y a eu aussi une contribution, une association, avec le Centro d'Egyptologia Francesco Ballerini, c'est-à-dire la mission qui dirige Angelo Cezana au temple d'Amenothèpe II. Et comme dans le temple d'Amenothèpe II, maintenant, il n'y a plus de fouilles, puisque ce sont surtout des travaux de restauration, une partie de son équipe est venue nous rejoindre au Ramesseum, et à cette équipe, j'ai notamment confié, si vous voulez, les travaux de recherche et de fouilles dans le secteur nord du temple, puisque, ayant maintenant terminé la totalité du secteur sud du Ramesseum, en tout cas de la partie sud du Ramesseum, les travaux s'organisent désormais pour la partie nord, c'est-à-dire tous les magasins, les officines, qui sont finalement de ce côté en brille de terre crue. Donc, une mission a eu lieu avec la participation de jeunes égyptologues, archéologues, anthropologues italiens, et évidemment, ils auront l'occasion de continuer cette collaboration avec nous dans les toutes prochaines années, en espérant que nous pourrons reprendre les fouilles, bien sûr, tout à fait normalement. Alors, bien entendu, avant de commencer ce panorama et avant de laisser la parole à Jocelyne, je voulais aussi qu'on dise un mot sur, évidemment, avec beaucoup de tristesse et de peine, c'est-à-dire à savoir ceux qui nous ont quittés dans notre association. Alors, c'est vrai qu'on a surtout deux personnalités importantes qui nous ont quittés et qui étaient membres du conseil d'administration. C'est Michel Dubois, il est parti le 6 juin 2020, et plus récemment, alors avec encore terriblement le 10 février 2021, un ami de très cher aussi, qui était Jean-Claude Blondeau. Tous les deux ont participé, évidemment, très, très activement, finalement, à la gestion, à l'administration de notre association, notamment M. Blondeau d'abord comme trésorier pendant des années, et puis ensuite à la fois comme conseiller pour les affaires juridiques et financières. Et il avait laissé, il avait passé le relais, bien sûr, à Michel Dubois, qui lui-même avait donc pendant plusieurs mois assuré la trésorerie de notre association avant de tomber profondément malade. Tous les deux sont malheureusement partis, et on garde un excellent souvenir et beaucoup d'amitié pour ces deux personnes qui ont été finalement pendant des années, qui ont participé pendant des années, du soutien au rayonnement de notre association. Michel Dubois aussi, il faut le dire, avait fait une action de mécénat au sein de notre association. Vous voyez-vous, ce sont deux personnes absolument pour lesquelles on gardera pendant très longtemps beaucoup d'affection et beaucoup de générosité, parce qu'ils ont été vraiment extraordinaires. Alors, il y a aussi, bien sûr, deux de nos grands mécènes qui sont partis. D'abord, Brigitte Guichard, Brigitte Guichard, vous le savez, avait fait une action concernant le patrimoine en Égypte assez considérable, puisqu'elle avait surtout aidé à la rénovation, à la restauration du temple d'Opet à Karnak, mais aussi, elle avait beaucoup participé à une action de restauration au Ramesséon, et notamment dans la première cour, lorsqu'il s'est agi de remonter le colosse de la reine Thouï. C'est à elle qu'on doit, finalement, le financement de ce remontage, et elle était prête, bien entendu, à continuer encore pendant plusieurs années une aide à notre association, et malheureusement, elle a été emportée par un français, elle est partie. Et puis, notre grand ami aussi, Julio Cosma. Julio, on se souvient beaucoup de lui, on aimait beaucoup le voir à Luxor quand il était de passage, et c'est un homme qui aimait considérablement Luxor et les Antiquités. Il était très proche de nous, il avait beaucoup aidé notre mission, et quand nous avons appris son décès, nous avons été vraiment particulièrement appristés. Alors, tous deux, évidemment, nous ont quittés aussi, et nous avons beaucoup de tristesse, en sachant qu'ils ne sont plus des nôtres. Alors, ça, c'est pour nos amis français, mais nous avons aussi des amis égyptiens qui nous ont quittés, et qui étaient membres de notre association, souvent membres d'honneur d'ailleurs, on a d'abord le professeur Ali Radouane, de l'Université du Caire, qui nous a quittés le 12 février 2020. Ali Radouane était membre d'honneur de notre association, c'était un très grand égyptologue, qui avait été pendant des années, finalement, à la tête de la faculté d'archéologie de l'Université du Caire, et il nous a quittés, il y a donc déjà un certain temps, avec d'ailleurs, peu de temps après, ça a été le docteur, professeur aussi, Mohamed Ibrahim Bakr. Alors, Mohamed Ibrahim Bakr, il était aussi membre de notre association, et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que nous avons pu obtenir la concession archéologique, qui était celle, en fin de compte, du Ramesséum et de la tombe de Ramesses II. Mohamed Ibrahim Bakr connaissait très bien le rôle de notre mission, et particulièrement celui de notre association, et c'est grâce à lui que nous avons donc pu œuvrer, finalement, au Ramesséum et dans la tombe de Ramesses II. Et puis alors, durant la dernière mission, alors ça, ça a été aussi une très grande peine, une très grande tristesse. C'est notre reis de la restauration, le reis, c'est l'Azab Mohamed Hassan. Lui, travaillait depuis, disons, des décennies aux côtés de notre association, puisqu'il avait non seulement travaillé déjà, même dans la vallée des reines, il avait travaillé dans la vallée des reines, il y a très longtemps, et puis il était venu nous rejoindre au Ramesséum, également dans la tombe de Ramesses II. Et cette année, donc au début de l'année, il était bien sûr présent sur le chantier, et on pensait pouvoir faire tout un programme de travail ensemble. Je lui avais confié notamment la remise en place de trois babouins qui provenaient de la corniche de la porte du deuxième pilote. Il s'était donc attaché à cette tâche qu'il était sur le point de terminer, et en rentrant du chantier, en rentrant chez lui du chantier, eh bien il a été heurté par un énorme véhicule au croisement de la route qui mène vers la vallée des Rois, et il n'en est pas ressorti. Donc voyez-vous, il nous a quittés lui aussi le 14 février 2021, et ça a été un choc pour toute la mission, car il était très apprécié, non seulement par les membres, si vous voulez, tous les ouvriers de chantier qui le connaissaient très bien, mais évidemment, mais tous les membres français de la mission, parce que nous travaillons ensemble, main dans la main, depuis bien des décennies. Alors le Raïsassan est parti, mais il laisse quand même un extraordinaire souvenir, à la fois de sa gentillesse, et aussi de sa très grande compétence qu'il avait, puisque durant le temps où il a travaillé avec nous, eh bien il prenait plaisir aussi à former des jeunes Égyptiens au noble travail qui est la restauration du patrimoine. Voilà. Donc ça, évidemment, ce sont les grandes tristesses que nous avons connues dans notre association, voyez-vous, durant ces deux années, et vraiment c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de compassion que l'on a perdu, donc c'est toutes ces personnalités qui nous avaient été très proches, finalement, durant toutes nos actions. Alors nous présentons, bien évidemment, aussi bien à leur famille, comme à leurs proches, toutes nos condoléances, les plus attristés, et toutes nos compassions. Voilà. Alors avant de pouvoir passer au diaporama et de présenter, finalement, les résultats de la mission, de les deux dernières missions, je vais devoir laisser la parole à Jocelyne Auquier, donc la nouvelle trésorière de notre association, qui va, bien sûr, pouvoir, alors oui, j'oubliais quand même, les membres, d'autres membres de notre association nous ont quittés, je les signale, M. Bernard Kham, Mme Gabrielle Mouche, M. Francis Boust, M. Marcel Purse, qui lui-même, d'ailleurs, avait été il y a longtemps, qui est aussi pratiquement trésorier de notre association, et puis le dernier en date, M. Pierre Comte. Et nous allons donc, maintenant, pouvoir, eh bien, faire, alors, j'invite pas trop, est-ce que vous l'avez le diaporama ? Oui. Oui, on voit le plan du rabbin Styrm. Oui, Christian, il faut que tu le lances maintenant. Est-ce que vous voulez le mettre pour lancer le diaporama ? Voilà. Voilà. Donc, ça va, maintenant, je vais pouvoir, donc, vous présenter un petit peu les travaux qui ont été, donc, réalisés dans le temple et dans le, dans tout l'ensemble économique, administratif, durant, finalement, les deux dernières missions. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce plan topographique du Ramesseum, tous les points bleus, en fin de compte, les pastilles bleues, sont les secteurs où se sont déroulées des activités, que ce soit des fouilles archéologiques ou bien des travaux de restauration durant les deux dernières missions. Alors, voyez-vous, dans la première cour, il y a eu des travaux qui ont été menés, notamment sur le portique sud qui précède le palais royal. Dans la partie centrale du temple, il y a eu des interventions, d'abord dans la grande salipostile, puis sur le bas côté sud, finalement, de la salipostile. Plus vers l'ouest, du côté de Débéo, il y a eu là aussi tout un travail qui a été fait, notamment pour la mise en place d'un mur qui est celui, finalement, qui fermait le sanctuaire du Ramesseum. Et puis ensuite, ce sont dans les bâtiments administratifs, économiques et culturels qui sont toutes ces pastilles, voyez-vous, à la fois côté nord, donc dans les secteurs STL, STG, STH, STI. Donc ça, c'est tout le bloc nord des magasins du temple, dans quel genre, on pourrait dire des dépendances du temple. Et puis côté sud, c'est surtout dans le secteur STF où se sont déroulées des activités, puisque là, il s'agissait d'achever tout un programme dans les ateliers du temple, afin de mettre une note finale aux recherches dans ce secteur du Ramesseum. concernant la première cour et notamment le portique sud. Le portique sud de la première cour, vous savez, était un portique avec deux rangées de colonnes. Et lorsqu'on a pu restituer finalement le palais royal après toute une fouille archéologique, il s'agissait aussi de s'intéresser finalement à ce portique sud qui précédait le palais royal. Or là, huit bases de colonnes manquaient. Donc, il a fallu pour essayer de réharmoniser un petit peu cette double rangée de colonnes et bien de mettre en place ces huit bases qui manquaient. Donc là, grâce évidemment au bloc de pierre que l'on a pu faire venir du Gébel-Cicillé, les tailleurs de pierre, égyptiens et aussi français, ont pu s'atteler à ce travail et ce qui a permis petit à petit, voyez-vous, de restituer ces bases de colonnes. Donc, il y en avait huit qui manquaient et donc les huit ont été pratiquement restaurés, enfin remis en place, restitués pour compléter finalement le portique sud de la première cour. Donc, tout ceci évidemment fait partie d'une sorte de valorisation des lieux puisque après la fouille archéologique du palais royal et sa restauration, sa restitution, eh bien ça, c'était une partie du travail qui restait à faire et il a pu être finalement réalisé au cours de ces dernières missions. Alors, à l'avant-dernière mission, voyez-vous, donc les bases avaient été remises en place finalement grâce au travail des tailleurs de pierre. Il restait juste en quelque sorte, voyez-vous, donc vu du toit du Rameshéum, vous voyez, vous avez toute la partie du palais royal avec la salle de réception, la salle du trône et puis l'indépendance et puis devant le mur finalement de la, le mur sud de la première cour, eh bien vous avez cette double rangée de colonnes, voyez-vous, donc il y a des colonnes, des bases de colonnes antiques et il en manquait huit donc qui ont pu être restituées. Voilà. Et alors cette année, eh bien il s'agissait tout simplement de terminer ce travail en faisant une patine, si vous voulez, de couleur, de couleur, comment, un petit peu sable pour être en harmonie avec les colonnes anciennes et les murs qui avaient été restitués. Donc ce travail a permis finalement, eh bien d'achever ce programme qui était celui du portique sud de la première cour du temps. Alors dans la grande salipostile, il a fallu aussi intervenir surtout l'année dernière. Les raisons évidemment sont quand même importantes parce que vous savez que depuis la destruction des villages de Wurna dans la montagne, eh bien nous n'échappons pas à la présence des pigeons qui évidemment maintenant sont en permanence pratiquement dans les temples de la Rimbouche, que ce soit d'ailleurs dans le temple de Ramses III à Médine et Tabou, que ce soit même sur les Colosses de Médon, et ils sont aussi bien sûr au Ramesséon. Donc le fait, voyez-vous, qu'ils n'ont plus de nourriture dans la montagne, ils vont la chercher dans la plaine et avant de regagner la montagne, puis s'il s'agit de pigeons sauvages, donc ce ne sont pas des pigeons de Ziz, ce sont des pigeons sauvages et donc ils repartent dans la montagne le soir, mais en attendant, toute une partie de la journée, eh bien ils sont sur les chapiteaux de Colonne ou sur les architraves finalement et de la salle ils postent-ils en particulier. Alors évidemment, ces dernières années, ils ont fait un travail tellement négatif, ces oiseaux qui l'affûtent ce qu'ils a pu faire. Alors on va y revenir, tout d'abord, on a dit dans ce secteur-là du temple, d'ailleurs, tout un travail de restauration, de restructuration aussi si vous voulez, le bas-côté sud est un endroit où on travaille depuis maintenant plusieurs années. Alors petit à petit, on en voit la fin quand même, il faut savoir que c'était quand même sur une étendue assez importante puisque là on parle du niveau de la seconde cour du temple jusqu'à peu près à l'amorce du sanctuaire. Donc c'était de chapelles, de salles, de cours qu'il fallait restituer à partir d'une ou deux assises en fonction du relevé archéologique qui avait été fait notamment par Jean-François Carlotti lorsqu'il avait eu l'occasion de fouiller tout le bas-côté sud du temple. Donc maintenant, il s'agit de le faire réapparaître afin de pouvoir donner par la suite un plan plus homogène et plus complet de ce que fut finalement le Ramesium de l'Antiquité. Donc tout ce travail est quand même bien avancé aujourd'hui. Là, cette année comme l'an dernier d'ailleurs, tout un ensemble d'ouvriers spécialisés notamment de tailleurs de pierre ont pu petit à petit progresser dans ce travail. Donc c'est un travail évidemment qui est suivi par Éric Le Sèvre notamment et Laurent Chazaliel. C'est tous les deux qui sont des tailleurs de pierre français qui participent régulièrement à nos missions et qui ont en charge justement finalement de la mise en place de toutes ces restitutions sur le bas-côté sud du temple pour depuis je vous dis maintenant quelques années. Alors ce travail a bien progressé comme vous pouvez le voir. Là, il s'agit ici petit à petit aussi de remettre en place des dallages parce que pour certains des sols les dallages avaient été arrachés depuis très longtemps pour qu'il s'agit bien entendu de pouvoir les restituer. Là, tout un ensemble voyez-vous le tailleur de pierre qui prépare les dalles qui vont les dallages en gré qui vont pouvoir être ensuite placés directement soit dans les chapelles soit dans les salles soit dans les cours de toute cette partie qui concerne le bas-côté sud du temple. Voilà par exemple une autre vaste cour voyez-vous dans ce secteur donc il y a pu être entièrement d'allées après avoir été les murs ayant été restructurés. Petit à petit voyez-vous depuis le toit du Ramessam voici un petit peu certains un secteur c'est vraiment de ce bas-côté sud voyez-vous avec toute une série de petites chapelles donc voilà aujourd'hui qui sont aujourd'hui maintenant entièrement d'allées terminer. Je pense que l'année prochaine au cours de la prochaine mission de bas-côté sud c'est la jonction avec la seconde cour du temple alors toujours dans ce secteur alors là c'est plus à l'ouest il fallait bien entendu être en place en tout cas du temple de pierre donc nous avions des indices qui permettaient de pouvoir mettre en oeuvre si vous voulez ce programme puisque l'île de Cuyot avait été chargé de fouiller l'ensemble finalement du sanctuaire du Ramessam donc à partir du plan qu'il avait pu établir de cette partie de l'édifice et bien petit à petit vont pouvoir être remises en place un certain nombre de structures qui appartiennent à tout ce secteur qui est donc le sanctuaire principal avec les chapelles latérales donc là il s'agissait de mettre en place dans un premier temps et bien le mur finalement périmétral ouest du Ramessam c'est à dire ce mur qui délimite en fin de compte à l'ouest le temple de pierre donc là il s'agit finalement voyez-vous d'utiliser des énormes blocs de gré donc venant du guébel Sicilie qui ont été alignés sur une longueur de près de 60 mètres puisque quand on regarde finalement les angles à la fois nord-ouest et sud-ouest et bien on a entre ces deux angles du temple une longueur de près de 60 mètres donc sur 60 mètres il a fallu donc remettre en place si vous voulez cette structure petit à petit donc voyez-vous ce sont ces blocs qui vont être mis en place petit progressivement alignés les uns à côté des autres voyez-vous petit à petit alors avec aussi donc une structure qui sera derrière ces blocs qui sera d'abord une structure en briques de terre crue tout ceci pour rééconomiser quand même de la pierre parce qu'il faut quand même savoir que la pierre devient de plus en plus chère avec les transports aussi depuis le guébel donc tout ça à des coûts qui sont quand même assez très importants dans le cadre de nos missions surtout qu'il n'y a plus aucun apport si vous voulez financier de la part du ministère égyptien des antiquités donc finalement toutes ces dépenses sont à la charge de notre de notre mission c'est à dire finalement de l'association puisque c'est surtout l'association qui permet de financer finalement ces missions donc là il a fallu trouver des solutions voyez-vous qui permettent petit à petit de pouvoir restituer ce mur alors vous allez voir que le résultat n'est pas si mal que ça finalement puisque la dernière mission a permis d'achever finalement tout ce travail donc le voisi voyez-vous mis en place donc sur les 60 mètres à peu près et sur son épaisseur vous voyez-vous restituer sur son épaisseur donc ce qui permet maintenant d'avoir la limite ouest finalement du ramesséum de faire la jonction avec le mur périmétral sud puisque là il y a une jonction qui se soit faite puisqu'on a pu le rétablir intégralement aussi le mur périmétral sud il restera à faire après bien sûr toute la partie nord ça c'est un autre programme qui pourra être envisagé dans les futures missions et durant cette cette campagne il a été tout à fait possible de restructurer voyez-vous l'escalier c'est la photo qui est juste en bas de l'écran à droite l'escalier qui donnait accès au déambulatoire ouest du temple donc cet escalier se trouve à l'extrémité ouest du déambulatoire sud du temple vous savez que le temple de l'escalier de l'escalier au déambulatoire d'aller celui qui est au sud qui est en grande partie conservé d'ailleurs puisqu'il est allé avec des blocs de calcaire et à l'extrémité ouest de ce déambulatoire sud eh bien il y avait un escalier qui permettait de monter progressivement cet escalier donnait accès d'abord bien sûr aux ateliers qui se trouvaient dans ce secteur donc dans l'angle finalement sud-ouest du temple et il permettait d'accéder aussi au déambulatoire ouest qui communiquait bien entendu avec les magasins de l'ouest mais qui pouvaient aussi aller jusque vers le sud puisque c'était des axes de circulation finalement autour du temple donc ce travail a pu être réalisé aussi durant la dernière mission alors dans la grande salle des postiles comme je vous le disais tout à l'heure les pigeons avaient fait vraiment de très importants dégâts alors après pourtant avoir vraiment fait toute une plusieurs campagnes si vous voulez pour justement nettoyer les peintures murales à la fois des chapiteaux des colonnes et des parois et bien on se trouve face aujourd'hui à un réel problème avec lequel on ne sait pas trop bien comment traiter parce qu'on a essayé toute une série si vous voulez de possibilités pour essayer d'évacuer les épigeants nous n'y sommes pas parvenus et d'ailleurs nos collègues qui travaillent à Medi-et-Tabou n'y sont pas parvenus non plus donc on ne sait pas trop comment on va pouvoir régler cette situation et en plus le ministère de l'agriculture n'a pas l'air de vouloir beaucoup nous aider alors il a fallu bien entendu monter des échafaudages vous voyez pratiquement le long de toutes les colonnes afin de pouvoir nettoyer petit à petit et bien les chapiteaux ouvriez-vous les chapiteaux la photo du dessus vous montre l'état en lequel les pigeons avaient laissé le dessus des chapiteaux et puis après ça la photo du bas vous montre tout le nettoyage qui a été réalisé par les restaurateurs de la mission et ça il a fallu le faire pratiquement pour chacune des colonnes de la grande salle hypostile et notamment de la travée centrale ça a été un travail considérable et alors on est bien entendu devant un travail dont le résultat n'est que provisoire puisque on sait très bien que les pigeons reviendront et continueront finalement tant qu'on n'aura pas trouvé une solution et bien à comment attaquer en quelque sorte finalement ces chapiteaux de colonnes même si vous voulez parfois sur les côtés au niveau des architraves il y a eu aussi des zones qui ont été tout à fait endommagées par les fiantes de pigeons alors ça c'est une solution c'est un problème pour lequel pour le moment en tout cas nous n'avons pas vraiment de solution alors l'équipe italienne que j'évoquais en début de ce diaporama qui travaille avec nous depuis maintenant deux ans deux trois ans et bien elle le travaille notamment dans le quartier nord du Ramesséum ils ont commencé évidemment par le quartier nord-est c'est-à-dire en remontant progressivement vers l'ouest donc là il y a tout un ensemble de bâtiments qui n'avaient jamais d'ailleurs été ni fouillés véritablement ni même identifiés donc c'est tout ce travail qu'on vient de faire comme on l'a fait bien entendu du côté sud du Ramesséum puisqu'aujourd'hui vous savez que du côté sud du Ramesséum et bien les différents quartiers qui ont pu être fouillés et restaurés et valorisés et bien sont aussi identifiés depuis l'ouest avec les ateliers du temple ensuite avec les intendances cuisine boulangerie et probablement d'ailleurs ce qui était là aussi les brasseries parce qu'on peut imaginer qu'il y avait aussi dans ce cadre-là les brasseries du temple après ça l'école ou la fameuse maison de vie qui a été également identifiée et un peu plus vers l'est bien entendu toute une structure qui était le secteur STN un secteur à connotation administrative avant de parvenir au Palais Royal donc voyez-vous tout le côté sud du temple qui est traité donc aujourd'hui c'est le côté nord qu'il s'agit d'entreprendre et là donc ou bien avec la présence de ces jeunes collaborateurs italiens et bien c'est tout un travail qui a été mené notamment dans le secteur STL et STG du temple alors bien sûr beaucoup de structures ont été modifiées au cours du temps parce qu'il faut savoir qu'après l'époque pharaonique tout ce quartier du Ramessum comme la plupart des autres quartiers d'ailleurs du temple ont été réutilisés lors de l'occupation de cette énorme nécropole au cours de la troisième période intermédiaire donc on sait que la nécropole ne s'est pas seulement installée dans le temple de pierre proprement dit mais qu'elle a largement débordé à la fois sur les différents secteurs du complexe économique pour même s'étendre au-delà puisqu'on sait très bien que des tombes de la troisième période intermédiaire ont été retrouvées aussi sur les voies processionnelles tant au nord qu'à l'ouest donc là évidemment dans ce secteur qui est actuellement fouillé donc le secteur STG du temple et bien on a retrouvé bien sûr toute une série de tombes datant de cette troisième période intermédiaire donc voyez-vous ce sont des puits qui débouchent vraiment sur des caveaux donc finalement progressivement et bien on évolue dans les salles et on trouve toujours des quantités de puits les uns après les autres très souvent dans chaque salle chaque salle a été réutilisé pratiquement à la troisième période intermédiaire donc il y a un travail considérable évidemment à faire au chronosémission alors ce que l'on trouve dans les caveaux qui ont été le plus souvent profanés bien entendu ce sont encore les vestiges de cercueils donc très souvent en bois et comme le bois a été entièrement dévoré par les termites ce sont très souvent que les contours finalement de ces cercueils que l'on trouve avec à l'intérieur évidemment les restes humains les restes humains qui sont encore parfois enveloppés de plastrons de cartonnage donc et ce qui est important c'est de pouvoir essayer au moins de retrouver l'identité de ces personnages et essayer aussi de mieux connaître la fonction qu'ils occupaient durant leur vie afin d'avoir quand même un état des lieux et de savoir un petit peu qui finalement a été enterré au ramesséon au cours de cette longue période qui est la troisième période intermédiaire donc là encore voyez-vous un autre caveau avec quelques poteries la forme voyez-vous des cercueils et puis très souvent aussi les quantités d'ousheptis parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent des usheptis alors lorsque ces usheptis nous donnent un nom et un titre on est très contents parce que finalement ça nous permet de devoir identifier finalement la sépulture donc ça c'est toujours évidemment tout à fait intéressant alors au cours de ces fouilles voyez-vous ont été aussi parfois retrouvés de beaux vestiges ce sont les voyous c'est des vestiges qui sont en terre cuite avec des motifs imprimés où on voit un dieu baisse par exemple qui est représenté depuis de l'autre côté un ensemble finalement de végétaux duquel d'ailleurs semble être représenté aussi encore à notre baisse donc là on a des éléments on peut se demander à quoi appartenait finalement ces éléments en terre cuite on peut se demander s'il ne s'agissait pas de petits tabourets parce qu'on a retrouvé déjà dans le cadre de nos fouilles au ramesséon souvent des petits tabourets en terre cuite avec des scènes qui étaient souvent représentées sur les faces latérales donc c'est pas tout à fait impossible qu'il s'agissait peut-être d'un tabouret alors dans un autre secteur toujours vers le nord mais là plutôt vers le nord-ouest vous savez que nous avions recherché depuis quelques années une tombe très ancienne qui avait été vue visitée par des archéologues anglais notamment de Quibble en 1896 quand il était au ramesséon en 1896 il a mentionné bien entendu au cours de ces fouilles l'existence d'une tombe d'un personnage du Moyen-Empire qui portait le nom de sept impibrés alors à l'époque où Quibble est venu visiblement son équipe a pu finalement non seulement dégager une partie de cette tombe mais aussi pénétrer à l'intérieur or depuis 1896 cette tombe avait complètement disparu on en avait complètement perdu trace alors c'est en 2018 que recherchant dans ce secteur STI du ramessage alors le secteur STI du ramessage il faut savoir que c'est une salle si vous voulez qui est pourvue de masses de colonnes encore et dans laquelle on a identifié finalement ce qui devait être à l'époque de Ramesses II le trésor annexe c'est donc une longue salle qui correspondait au trésor annexe du temps alors il est vrai que lorsque Ramesses II a construit son temps il a entièrement rembélé cette tombe du Moyen-Empire et lorsque les Anglais qu'on l'ont recherché en 1896 évidemment ils l'ont trouvé mais très difficilement parce que beaucoup d'événements s'étaient produits entre temps et d'ailleurs vous allez reconnaître un petit peu l'histoire donc là voyez-vous on a commencé donc après 2018 à retrouver les éléments qui concernaient surtout la descenderie de cette tombe donc tout en haut de cette descenderie on avait retrouvé ces structures en bris de terre crue qui laissaient supposer que nous avions là probablement un puits funéraire de la troisième période intermédiaire qui s'était encastrée dans la descenderie finalement qui était celle de la tombe du Moyen-Empire or finalement il n'en était rien puisque cette année on a pu avoir l'explication de ces structures en bris de crue notamment tout en haut de la descenderie de la tombe qui mène à la tombe de cette épivrie alors voyez-vous petit à petit le nombre de déblets qu'il a fallu retirer progressivement afin de dégager rien que la descenderie de la tombe qui était entièrement remblayée et c'est là où on a vu apparaître évidemment des structures que l'on a cru au début être un linteau de porte un linteau de porte qui aurait pu être un linteau de porte de la tombe de cette épivrie or en continuant progressant dans cette fouille on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait absolument pas d'un linteau de porte mais finalement une superposition de blocs et cette superposition de blocs d'ailleurs avait causé un certain nombre de problèmes à l'équipe anglaise qui avait été amenée à travailler pour dégager cette tombe en 1896 puisque au cours de notre propre dégagement nous avons vu finalement les difficultés qui étaient celles des Anglais alors voyez-vous au fur et à mesure où on progressait dans la descendrie de cette tombe on a vu réapparaître des peintures sur un enduit de limon des peintures évidemment qui sont très endommagées mais qui sont finalement toutes les scènes funéraires qui décoraient à l'origine la descendrie de la tombe de ce personnage qui portait le nom de Cé-Étep-Ibré celui qui réjouit le cœur de Ré ou celui qui apaise le cœur de Ré donc un très très beau nom et un nom qui c'était certainement un contemporain d'un des premiers rois de la XIIe dynastie à savoir Aménémat Ier ou peut-être au plus tard Sésosris Ier donc voyez-vous nous nous trouvions face à ces à ces vestiges de décors tout à fait impressionnants voyez-vous ici vous avez des bovidés qui sont présentés sur la paroi et bien ces bovidés étaient ceux qui finalement allaient le traîneau funéraire dans lequel était placé le sarcophage de Cé-Étep-Ibré donc on a là toute une série de scènes qui sont tout à fait intéressantes là notamment aussi une autre scène alors typiquement si vous voulez de l'iconographie du Moyen-Empire c'est la scène où on voit un personnage en train de tirer le petit quénou donc c'est encore voyez-vous encore bien représenté sur la paroi et puis alors il y a aussi un certain nombre de scènes avec des bateaux alors on a tout un ensemble de matelots qui sont représentés on a au moins deux bateaux qui sont représentés sur la descenderie de Cé-Étep-Ibré du côté nord vous voyez un petit détail ils sont tout à fait intéressants parce que on voit que on est face à un art tout à fait provincial alors qui est tout à fait unique d'ailleurs parce qu'il faut quand même savoir que cette tombe de Cé-Étep-Ibré est la seule tombe décorée du Moyen-Empire que nous avons retrouvée jusque-là au Ramessérum c'est la seule tombe décorée la seule tombe feinte voyez-vous donc avec la représentation de la momie du personnage là c'est un moment où toute la descenderie n'a pas encore été entièrement dégagée mais où certaines scènes réapparaissent c'est tout à fait un porteur d'offrande qui est dans la délégation un autre porteur d'offrande c'est la paroi sud de la décembre ces porteuses qui sont les porteuses d'offrande des districts du sud et du nord de l'Égypte donc là c'est une connotation pour montrer l'importance du personnage ce qui est tout à fait intéressant c'est là où on voit le côté assez étonnant de l'artiste les artistes de l'époque quand vous regardez par exemple cette porteuse d'offrande la deuxième qui est un peu la plus grande elle a un bras qui tombe le long du corps qui est assez harmonieux encore par rapport au corps mais quand on voit l'autre bras qui est relevé et qui tient le couffin il est énorme ce bras donc on voit très bien qu'il y a une disproportion voyez-vous dans la représentation de l'iconographie et ça on sent très bien qu'il y a là si vous voulez finalement un petit peu la note la touche vraiment d'un art provincial alors c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme de cette tombe aussi à travers sa décoration alors elle sera bien sûr cette décoration par la suite entièrement traitée là c'est Sylvie Ozen qui va s'en occuper avec d'autres restauratrices d'ailleurs elles ont en charge toute la restauration de ces peintures murales qui sont très fragiles parce que je vous dis elles ont beaucoup souffert du temps d'abord mais aussi il y a eu tout un travail de termites parce que là on est sur des enduits des enduits de limon où il y a énormément de paille ce que évidemment mangent beaucoup les termites donc en fait il faut être très vigilant pour la suite des opérations qui seront celles notamment de la conservation et de la restauration de ces peintures murales alors voyez-vous petit à petit on avançait dans cette descenderie on avance on avance et on se retrouve à un moment donné voyez-vous des blocs et des blocs qui visiblement ont été mis en place volontairement à un moment donné et quand on fait le dégagement voyez-vous on se trouve devant un empilement de sortes de dalles qui maintiennent finalement une dalle beaucoup plus importante c'est là où on voit très bien le travail que les Anglais ont réalisé lorsqu'ils sont venus en 1896 pour tenter de dégager cette sépulture alors finalement quand ils se trouvaient face voyez-vous à ce problème et bien c'est là où on se rend compte qu'ils n'ont pas pu continuer à progresser de cette façon-là ils ont dû abandonner là et reprendre un petit peu plus au-delà finalement pour pouvoir continuer d'avancer et surtout d'accéder dans la partie souterraine de la tombe car là nous sommes dans la descenderie en sachant d'ailleurs que dans l'antiquité au Moyen-Empire cette descenderie était couverte par une voûte et là on a tout à fait les traces voyez-vous la mort de l'arrondi de la voûte de chaque côté vous pouvez bien le voir ici où c'était vraiment une voûte qui fermait toute cette descenderie qui formait en quelque sorte le toit de la descenderie alors bien entendu lorsqu'on aura complètement terminé les travaux de cette tombe on pourra restituer la voûte bien entendu de cette tombe en faisant appel d'ailleurs à des artisans qui sont au sud de Luxor et qui sont spécialisés justement dans la construction des voûtes nubiennes parce que là il s'agissait d'une voûte nubienne finalement donc on fera appel à eux le moment venu parce que ce serait quand même intéressant de pouvoir restituer la descenderie de la tombe de cette épivrée telle qu'elle pouvait être au Moyen-Empire donc voyez-vous nous nous sommes trouvés donc devant ce problème qu'il a fallu résoudre alors on a continu à progresser on regarde bien voilà un petit peu comment se présente un petit peu le lieu où se trouve c'est tout à fait voyez-vous à droite vous êtes dans cette grande salle à colonne à double rangée de colonne vous voyez qu'au fond vous avez trois bases de colonne qui sont en blanc et bien la tombe de cette épivrée se trouve exactement dans ce secteur-là alors j'ai demandé à Pascal Pelletier de nous aider un petit peu aussi et de faire une restitution un petit peu de tout ce secteur du Ramesseum et c'est grâce à ce travail qu'on y voit un peu plus clair d'ailleurs si voyez-vous la tombe de cette épivrée c'est cette espèce de grand couloir apparemment voyez-vous ça c'est la descendrie qui part des magasins puisque il faut savoir qu'en fait l'entrée initiale de la tombe aujourd'hui est prise dans un mur du Ramesseum qui est le mur le plus comment le plus à l'est c'est-à-dire c'est le mur qui est le plus à l'est donc si vous regardez le plus à gauche en quelque sorte voilà c'est le plus à gauche donc tout ce comment cette partie creusée en quelque sorte correspond à la descenderie voyez-vous de cette épivrée et ce qui est important c'est que quand on regarde finalement comment a été constituée cette salle finalement à colonne qui constituait en quelque sorte l'annexe au trésor du Ramesseum lorsqu'il y a eu les premières recherches qui avaient été menées dans les années 73, 75, 76 avec Mme Desrochers-Blecourt et Jean-Claude Goyon c'était Jean-Claude Goyon d'ailleurs qui avait identifié cette salle comme étant l'annexe du trésor mais lui en faisait une salle pratiquement avec une toiture fermée c'est-à-dire une salle finalement avec une toiture complète or quand on regarde bien finalement ce que l'on a trouvé dans la descenderie de la tombe de cette épivrée on se rend compte que ça ne pouvait pas être finalement une salle complètement goûtée si l'on regarde la façon dont sont tombées certaines dalles car quatre énormes dalles que nous avons retrouvées dans la trajectoire de la descenderie de la tombe de cette épivrée proviennent en fait de la toiture de la salle à colonne cette toiture de la salle à colonne finalement voyez-vous les dalles de la fond sont tout à fait dans l'alignement où on va les retrouver dans la tombe de cette épivrée vous allez voir parce que c'est les photos suivantes qui vont vous montrer tout ça et ce qui est important c'est de voir que finalement la salle à colonne à l'époque de Ramsès II n'était probablement pas une salle fermée mais c'était plutôt une salle dans laquelle se trouvaient deux portiques un portique à droite un portique à gauche donc il y avait toute une partie ouverte finalement dans la partie centrale ce qui paraît apparemment plus logique quand on voit de quelle façon sont tombées notamment les dalles du plafond sur la tombe du Moyen-Empire alors bien entendu au fur et à mesure où nous avons progressé dans la descenderie avant d'atteindre l'entrée souterraine de la tombe nous nous sommes trouvés confrontés avec un certain nombre de problèmes c'est-à-dire la maintenance des bases de colonne qui se trouvaient à proximité de la descenderie de la tombe et qui risquaient de s'effondrer dans la tombe donc là il a fallu intervenir et faire tout un travail de soutènement et c'est là qu'on s'est rendu compte d'ailleurs que finalement Ramsès II les architectes de Ramsès II avaient vraiment bâclé leur travail dans ce secteur du temple quand on voit la faiblesse des fondations et il faut quand même savoir que cette salle en fait reposait sur des remblais il avait fallu entièrement remblayer probablement une déclivité du terrain donc ça avait été entièrement remblayé avec des déblais et là-dessus on a posé bien entendu toute cette salle c'est cette double colonale mais elle reposait très souvent finalement sur des fondations de pierre qui étaient bien faibles il faut le reconnaître donc là il a fallu bien entendu conforter tout cela pour éviter que ces bases de colonnes ne s'effondrent surtout sur le chemin de la descenderie donc voyez-vous il a fallu faire intervenir le maçon qui a dû entièrement établir une sorte de pilier de soutenir sous les bases de colonnes qui menaçaient de s'effondrer et puis à partir de là il a fallu petit à petit sortir ces fameuses dalles qui provenaient du plafond de la salle de RAM 16-2 et qui s'étaient effondrées alors à quel moment là le problème il a été la question a été posée aussi et quand on regarde finalement où elles ont été trouvées elles n'ont pas pu s'effondrer avant une certaine période car si on accepte et ça c'est clair on a pu le constater au fur et à mesure de l'évolution de nos fouilles il faut savoir que cette tombe de cette épibrée a été réutilisée au cours de la troisième période intermédiaire et elle a été réutilisée intensivement ce qui veut dire que son accès était possible il n'y avait aucune difficulté pour pénétrer à l'intérieur du corridor souterrain de la tombe ce qui veut dire donc que ces dalles n'étaient pas encore tombées dans la trajectoire de la descendrie elles sont donc tombées bien postérieurement à mon avis à la troisième période intermédiaire je pense qu'elles sont tombées très certainement à l'époque romaine lorsque le ramesséum avait été transformé en carrière et que l'on venait y puiser tout un ensemble de blocs c'est à ce moment-là certainement qu'il a dû être entièrement démantelé la salle la colonne qui constituait l'annexe du trésor et au cours de ces démantèlements il faut croire que quatre de ces dalles sont tombées à cet endroit elles n'ont jamais été retirées de là et ce qui veut dire qu'elles bloquaient complètement la trajectoire de la tombe donc il a fallu sortir progressivement ces blocs ces dalles de plafond qui faisaient près de 3 tonnes 5 chacune vous voyez vous il a fallu les sortir petit à petit grâce à un pont qui a été mis en place et puis avec évidemment des possibilités de les sortir une à une voyez vous il a fait sortir ces quatre dalles et puis après ça bien entendu au fur et à mesure il fallait en même temps protéger les côtés sud et nord de la descenderie pour éviter que tous les remblets mis en place à l'époque de Ramsès II ne retournent de manière systématique sur la partie que nous avions petit à petit dégagée donc voyez vous de nouveau on retrouve encore une nouvelle dalle donc il a fallu prélever de nouveau cette dalle petit à petit donc ça permettait au fur et à mesure de dégagée alors voyez vous le travail encore de soutènement qu'il a fallu assurer pour une autre colonne de cette salle hypostyle en sachant que sous cette base il y avait juste quelques blocs de fondation et tout ça reposait sur un remblay mis en place par Ramsès II alors ce qui est quand même tout à fait intéressant là encore c'est que lorsqu'on regarde de quoi étaient faits ces blocs de fondation du temple de Ramsès II et notamment de cette salle à colonne qu'est-ce qu'on retrouve une fois de plus et bien encore des blocs avec le nom d'Hatshepsut voilà là c'est les frises vous savez que c'est les frises cryptographiques avec le K Karmatré donc avec le Cobra le soleil et puis les bras voyez-vous qui sont en bas et bien ce sont de nouveau toute une série de blocs comme cela que nous avons retrouvés et qui servaient de fondation finalement aux bases de colonne de la salle à colonne finalement du trésor annexe donc on voit très bien que là encore et bien la présence de ces blocs d'Hatshepsut montre une fois de plus l'intensité des remplois d'Hatshepsut dans le contexte du ramesseur alors on allait sortir d'ailleurs une dernière dalle voyez-vous elle était au fond celle-là juste avant l'accès là encore il y a eu tout un travail c'était une organisation assez extraordinaire avec des ouvriers de grands talents d'ailleurs parce que c'était pas évident de soulever ces dalles qui faisaient presque 8, 3,5 tonnes ils ont pu les extraire à chaque fois et d'ailleurs la dernière voyez-vous la dernière que l'on a pu finalement sortir était assez étonnante parce que elle avait une surface peinte en bleu avec des étoiles couleur jaune couleur de l'or voyez-vous on voit bien et cette face finalement avec ces étoiles était quand on l'a sorti cette dalle face contre ciel ce qui veut dire que ces dalles n'ont jamais servi finalement enfin ces dalles avec ces couleurs-là et ces étoiles-là et bien c'était pas possible qu'on voit ça si vous voulez dans le monument de Ramsès II à cet endroit-là puisque le trésor annexe ne se présentait pas avec un un plafond muni d'étoiles d'étoiles jaunes ça c'est dans un sanctuaire qu'on trouve ça plutôt où on le retrouve à Derelbari par exemple dans les chapelles d'Athor ou d'Anubis mais on ne le voit pas très bien dans un complexe qui aurait été plutôt un complexe finalement où on entreposait des choses particulièrement précieuses donc cette dalle-là elle était face contre ciel ce qui veut dire que quand elle est tombée ce décor-là n'était pas finalement sous le toit mais au-dessus ce qui montre bien que cette dalle-là est aussi une dalle de récupération par Ramsès II d'un monument plus ancien et qui correspond très souvent d'ailleurs quand on voit ce décor et bien à ce qu'on connaît d'Akshepsut à Derenbari donc là encore on a un document voyez-vous tout à fait intéressant et qui montre encore un remploi de pierre à l'époque de Ramsès II d'un monument qui devait être d'Akshepsut vous savez on est toujours dans la recherche de ce fameux rat-arrête qui a complètement disparu pas plus à l'heure qui a été sans plus aujourd'hui on finit par demander s'il n'était pas là où se trouve le ramassé donc on a continué à progresser voyez-vous pour faire ces travaux de maintenance en tout cas de confortement de confortement qui a permis petit à petit de pouvoir arriver à l'entrée souterraine de la tombe alors cette entrée souterraine voyez-vous elle était encore bien remplie bien remplie d'éblets bien remplie d'éblets alors c'est vrai qu'après après avoir conforté là aussi la paroi la paroi sud de comment de la de la descenderie on allait voyez-vous ça c'est l'état un petit peu du travail de l'année dernière qui montrait comment on avait surtout fait les confortements des deux côtés de la descenderie pour être en mesure ensuite de pouvoir fouiller sans la moindre difficulté voilà le travail a été donc bien avancé et en fin de mission l'année dernière nous en étions donc à voir pratiquement protéger à la fois les bases de colonne et puis aussi les parois des on avait déjà retrouvé voyez-vous l'année dernière quelques vestiges tout à fait intéressants qui montraient évidemment des témoignages du Moyen Empire comme ces poteries notamment qui sont au milieu voyez-vous ce sont des poteries en robe rouge lustré et qui ont été grattés donc ça ce sont des poteries typiquement si vous voulez que l'on retrouve au Moyen Empire enfin jusque peut-être à la comment au début de la 18ème ou à la fin de la 18ème ou à la fin en tout cas ça c'est des poteries qui sont associées à un rythme que l'on connaît bien qui est le rythme du bris des bases rouges donc ça c'est des documents qui apparemment appartenaient probablement à l'origine à la tombe de cet épibré puisque ça a été retrouvé finalement dans la descenderie mais dans la descenderie nous avons aussi retrouvé tout un ensemble voyez-vous d'Ouchepti en faïence en frites glacurées avec des noms on a retrouvé des fragments de cartonnage également et tout ça montrait très bien que la tombe de cet épibré et bien elle avait été largement réutilisée parce que quand on regarde les noms qui apparaissent sur plusieurs de ces charlots à petit sous l'Égypte on s'aperçoit d'ailleurs que les noms sont très différents les uns des autres donc plusieurs finalement plusieurs personnages avaient dû être enterrés dans cette tombe de cet épibré finalement au cours de la troisième période intermédiaire et ça je dois dire que c'est la foule qui après a été menée durant cette mission la mission de janvier février 2021 qui a vraiment permis de pouvoir avoir davantage d'informations sur ce qui s'était passé dans cette tombe là vous avez à l'écran une double vue qui est celle de la descenderie voyez-vous après nettoyage après dégagement il faut savoir quand même que cette descenderie est assez pentue et elle a été recouverte le seul était recouvert quand même d'un bel enduit blanc à l'origine puisqu'il en on en a des traces encore le long des murs donc il faut savoir que tout ceci avait été bien nettoyé avait été avec un certainement et avait été damé avec une sorte de mortier de limon et puis ensuite recouvert d'un badijon blanc donc voilà un petit peu l'état de la descenderie après son dégagement et puis on arrive évidemment à l'entrée souterraine de la tombe alors on peut penser que finalement les anglais lorsqu'ils sont venus en 1896 et bien avaient la possibilité de pénétrer dans cette tombe évidemment en rampant quand on voit l'épaisseur voyez-vous des déblets qui sont à la porte d'accès du corridor souterrain on s'aperçoit que par l'épaisseur à peu près un bon mètre cinquante de déblets et bien on ne pouvait que ramper pour se glisser à l'intérieur de la tombe ce qui a été certainement le cas alors petit à petit voyez-vous on a commencé à pénétrer dans cette tombe mais d'ailleurs on s'est rendu compte que juste à l'entrée il y avait eu probablement à un moment donné un blocage de cette tombe en briques de terre crue alors ce blocage en fait il ne s'agit pas là du blocage d'origine c'est-à-dire un blocage qui pourrait remonter à la XIIe dynastie non non il s'agit d'un blocage qui a été mis en place à la IIIe période intermédiaire parce que les briques que nous avons retrouvées il y a des briques de petits modules des briques de plus gros modules et même des briques avec l'estampille d'Aménothèpe II donc du temple voisin donc ça c'est une construction qui a été faite évidemment tardivement et qui a dû certainement fermer la tombe à un moment donné mais avant qu'elle ne soit rouverte de nouveau puisqu'on sait qu'à l'intérieur bien des défunts ont été inhumés alors on a pu petit à petit voyez-vous progresser dans ces lieux souterrains donc il faut savoir que si la descendrie de la tombe fait environ une douzaine de mètres de longueur et bien le corridor souterrain est aussi long alors lui c'est un sol plan en revanche voilà alors l'intérieur de la tombe comme vous pouvez le voir n'a pas été décoré puisque les parois sont à l'état brut mais ont certainement reçu quand même à l'origine un enduit de terre un enduit de limon parce qu'on a retrouvé dans certains secteurs finalement du corridor des traces encore sur le mur et bien d'un limon ce qui n'est pas impossible que toute la tombe finalement enfin les parois latérales du corridor souterrain devaient être ou peut-être finalement comment recouvert d'un badijon voilà pas d'un badijon d'un enduit de limon ça certainement c'est pas possible alors en fait voici voyez-vous la descendrie d'un côté et le corridor souterrain entièrement dégagé puisque ça c'est le travail de cette année nous avons pu entièrement dégager le corridor souterrain qui se termine d'ailleurs par une salle terminale dans le fond voyez-vous avec une ouverture d'une sorte de niche dans la paroi du fond qui a voulu servir certainement à encastrer ou le stèle et alors sur le côté droit de cette salle terminale se trouve un très grand puits qui descend assez profondément et qui devait donner accès bien entendu au caveau de la tombe de cette épibrée nous avons constaté également en progressant dans cette tombe que sur les parois latérales deux infractuosités ont été identifiées et qui semblent avoir été finalement des annexes de la tombe mais plutôt aménagées à la troisième période intermédiaire lorsqu'on a dû certainement aménager des tombes particulières aussi bien dans la paroi sud que dans la paroi nord donc ça ces deux cavités n'ont pas encore été dégagées pour le moment elles le seront au cours de la prochaine mission alors le matériel qui est sorti cette année il y a de très belles pièces il y a notamment voyez-vous à gauche cette très vraie représentation d'un roi portant le réprèche tenant le cèpre écart et dans l'autre main un signe en haut il s'agit finalement probablement d'une stèle qui met en scène très certainement Ramsès II car quand on voit le traité finalement de cette image de Ramsès elle est claire et cette stèle ce fragment de stèle a été retrouvé dans la partie supérieure de la descenderie coincée d'ailleurs entre un mur finalement qui bordait la descenderie au côté sud donc ça il s'agit évidemment probablement d'une stèle qui avait été mis là castrée mais qui n'est que partielle donc c'est un élément en quelque sorte exogène à la tombe bien entendu qui est là par hasard qui a été retrouvé dans ce coin-là et qui était peut-être destiné à être emporté par des pillards car il faut quand même savoir que les pillards ont été très présents dans cette tombe à droite vous avez voyez-vous des séries d'Ushepti là il faut savoir qu'on en a retrouvé plusieurs séries de personnages tout à fait différents voyez-vous vous avez en haut un certain Pachède en dessous dont on a retrouvé des dizaines et des dizaines d'Ushepti en faïence bleue qui proviennent de la tombe au-dessous vous avez un autre personnage un certain Shed Montu donc là aussi c'est encore toute une série d'Ushepti il y en a plusieurs autres bien entendu même personnage on a dû retrouver jusqu'à maintenant on a pu identifier à travers les noms d'Ushepti retrouvés dans la tombe au moins une vingtaine de personnages d'Inhumés à la troisième période intermédiaire donc ça c'est tout à fait intéressant parce que ça montre que finalement cette tombe était tout à fait accessible à cette époque et qu'il faisait l'objet régulièrement de remplir alors à côté de ça bien sûr on a retrouvé aussi les vestiges qui devaient être ceux du mobilier funéraire finalement du propriétaire initial de la tombe à savoir cet épibré là voyez-vous au cours de la fouille on a pu retrouver ces petits éléments qui sont des rames de bateau voyez-vous très souvent il y a le pâle la pâle de rame et puis les manches finalement donc c'est des objets qui ont par miracle qui ont été sauvés de la destruction et quand on compare voyez-vous ces petites rames à celles que l'on voit sur une maquette qui provient de la tombe de Mecquetré donc un personnage contemporain de la XIe dynastie c'est très amusant parce qu'on voit que l'extrémité des rames voyez-vous est exactement la même exactement la même avec ces petites choses qui dépassent légèrement au bout des pâles donc là on a retrouvé quelques éléments des mâts aussi de bateaux pour ce qui montre que dans cette tombe de cette épivrée et bien il devait y avoir aussi des maquettes alors c'est sûr que ces maquettes où elles ont été emportées par les violeurs par les profanateurs où elles ont été finalement détruites au fil du temps en tout cas on en retrouve à présent quelques petits vestiges en espérant que le caveau peut-être livrera encore davantage de documents et de renseignements voilà donc ce que je peux vous dire pour la tombe de cette épivrée donc il y a encore tout un travail à faire qui reste à faire notamment pour vider le puits d'un côté et puis aussi les deux annexes je dirais en fractuosité qui sont dans la paroi sud et dans la paroi nord donc on a quand même bien avancé sur cette tombe en sachant qu'elle avait été bien sûr découverte au 19ème siècle par Quibble en 1896 qu'il avait eu l'occasion bien entendu de pénétrer certainement jusqu'au fond de cette sépulture que sa dessinatrice que sa dessinatrice Miss Piri avait pu faire un relevé finalement des parois de la Descendrie donc les dessins ont été publiés en noir et blanc on sait qu'il y en a une série d'ailleurs colorée qui existe aussi en Angleterre à l'University College donc on progresse dans cette tombe il reste à savoir maintenant évidemment qui était ce fameux personnage de cette épibrée alors il faut peut-être espérer que le dégagement du caveau avec ce qu'il contient peut-être encore elle nous apportera particulièrement des précisions notamment sur ce qu'avait été la fonction de ce personnage-là soit sous le règne d'Aménémat premier soit sous celui de ces ostrises premier je parle de ces deux rois parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les textes qui sont portés sur les parois de la Descendrie on fait souvent allusion à des personnages qui sont présents parmi les porteurs de fronte parmi tous les officiants qui figurent dans cette Descendrie dans lesquels évidemment sont évoqués les funérailles du personnage avec des noms de ces ostrises qui apparaissent alors donc c'est pas impossible voyez-vous il y a un personnage qui s'appelle il y en a d'autres qui portent le nom un peu d'Aménémat on sent très bien qu'on est dans cette période qui est finalement le tout début de la XIIe dynastie alors dans le secteur dans le secteur sud-ouest un certain nombre de travaux ont été faits également puisque là il s'agissait avec Guy Lecuyot Eric Lecèvre Julien Sanchez puis Amani Abdelmanem Tantawi de pouvoir compléter les travaux de dégagement et aussi de restauration du secteur STF qui correspond aux ateliers du TANC donc là c'est encore un très grand secteur qui a demandé plusieurs années de fouilles d'études et il s'agissait de pouvoir finalement un petit peu et bien l'ouvrir dans le futur au public donc il y avait toute une partie du vestibule donnant accès à ces grandes salles finalement et puis à cette cour qui forme les ateliers du temple il s'agissait surtout de compléter notamment le dallage du vestibule et de voir aussi jusqu'au ce vestibule aller en direction du nord donc ça c'est tout un travail qui a été mené au cours de l'avant dernière mission et ce qui a permis d'ailleurs aussi d'ouvrir le mur voyez-vous qui bloquait ce vestibule et qui est un mur qui avait été établi à la troisième période intermédiaire donc qui fermait pratiquement l'accès aux ateliers du temple donc on a demandé l'autorisation bien sûr au département des antiquités égyptiennes de Gourna avoir la possibilité de pouvoir ouvrir ce mur de la troisième plan intermédiaire afin de redonner accès à la partie ramesside finalement de ce secteur ce qui a été tout à fait accordé par les autorités égyptiennes ce qui a donc permis de pouvoir compléter aussi tout un travail voyez-vous d'aménagement de ce vestibule du secteur des ateliers et ça c'est le dallage qui a été mis en place dans tout ce secteur et où on est en train de pouvoir délimiter son accès directement au bout qui avait été mené précédemment et alors en fin de travail et bien on a pu mettre en place bien entendu un panneau de signalétique pour que les visiteurs puissent se rendre dans ce secteur du temple c'est un panneau évidemment de signalétique qui est fait en trois en trois langues anglais français arabe donc tout un ensemble de dessins et de photos qui permettent de mieux comprendre finalement à quoi avait servi ce secteur sud-ouest du temple c'est un travail qui a été mené au cours de l'avant-dernière mission et qui est maintenant alors voyez-vous les derniers travaux qui sont à faire dans ce secteur c'est surtout la protection des structures en briques des salles mais surtout les murs donc là c'est surtout le maçon et son équipe qui permet de remonter sur quelques assises de briques nobles donc ce sont les fameuses briques que l'on fait fabriquer chaque année en nombre d'ailleurs considérable parce que les surfaces voyez-vous à protéger sont immenses finalement sont considérables donc il faut des milliers des milliers de briques on sépare même dix milliers de briques qu'on fait qu'on fait les commandes très souvent afin d'être pourvue au moment où la mission commence et ce qui permet de pouvoir assurer finalement cette protection des structures qui sont nous ne l'oublions pas des structures fragiles et qui peuvent être remises en danger lorsqu'il y a notamment des pluies à Thèbes aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus aussi de pluies maintenant sur la région Théber donc ça c'était le travail qui a été donc mené dans le secteur sud-ouest maintenant il y a aussi un travail qui a été mené dans le secteur ouest du temps il y a tout un ensemble de bâtiments qui correspond au secteur STA et là il y a tout un travail qui se fait depuis plusieurs années qui était un travail surtout pour protéger les enduits des murs mais aussi la solidité des voûtes qui restent encore en place donc ça depuis un certain nombre d'années voyez-vous il y a toute une équipe qui assure ce suivi à la fois de conservation et de restauration de ces structures en briques crues là c'est les travaux qui avaient été menés aussi durant l'avant-dernière mission donc là voyez-vous il s'agit de rejointoyer souvent les briques de voûte afin d'éviter qu'il y ait des effondrements parce que parfois quelques briques peuvent tomber donc il faut tout restaurer au fur et à mesure ce sont donc des actions aussi de conservation d'une structure ancienne et très souvent un travail délicat à faire voilà donc progressivement ça voyez-vous il y aura encore pendant un certain nombre d'années à intervenir parce qu'il y a beaucoup de salles beaucoup de salles dans ce secteur STA qui devaient d'ailleurs peut-être correspondre finalement à l'endroit où on entreposait les céréales dans le temple de Ramsès II mais là encore voyez-vous c'est un quartier qui n'a pas été véritablement fouillé correctement et donc là qui nécessitera aussi probablement après avoir exploré entièrement le secteur nord il faudra aussi se préoccuper du secteur ouest du temple car ce sont vous savez il ne faut pas l'oublier toutes ces dépendances qui grâce à ces fouilles grâce à leur identification permettent au fil du temps de beaucoup de beaucoup mieux comprendre quel avait été le rôle de ces fameuses institutions royales sur la rive gauche de Thèbes et c'est vrai que là au fur et à mesure où on progresse dans la fouille on s'aperçoit que ces temples finalement n'ont pas eu simplement une vocation funéraire mais qu'elles ont été de véritables institutions à la fois économiques et administratives elles étaient intégrées dans le Nôme et avaient une gestion à assurer au temps de leur roi bien entendu durant le roi régnant et même parfois postérieurement à son règne vous voyez-vous tout ça montre bien que ces fouilles ces recherches dans tout ce complexe économique ou administratif du Ramesseum sont particulièrement importantes alors il y a aussi côté sud vous savez qu'il y avait une grande opération qui avait été commencé pour dégager progressivement le fameux cavalier de Déblay qui recouvrait la voie processionnelle sud et c'est un travail qui avait été entrepris par Monique Nelson il y a plusieurs années et qui est aujourd'hui continué poursuivi par Jostin Autier avec toute une équipe à côté d'elle bien entendu et là il s'agit de progresser dans le dégagement de ce cavalier de Déblay sud afin de retrouver bien sûr le niveau ramécide et voir surtout ce que ce niveau ramécide permet de nous révéler alors c'est vrai qu'en progressant dans la fouille archéologique bien entendu en descendant dans ce cavalier de Déblay il y a un certain nombre d'objets qui sortent de la fouille bien sûr pas toujours d'ailleurs en rapport avec les lieux mais très souvent avec ce qui se passait à côté de des lieux c'est à dire on trouve beaucoup par exemple dans ce secteur actuellement en cours de fouille il y a beaucoup par exemple de forêt en silex ces forêts en silex on sait très bien qu'ils proviennent de la zone qui est à proximité qui est mitoyenne c'est à dire les ateliers du temple donc il y a un certain nombre d'objets voyez-vous qui progressivement sortent au cours de cette foule mais ce que l'on attend surtout c'est ce qu'elle nous livre au niveau du sol parce que comme vous le savez la voie processionnelle nord avait permis de pouvoir savoir qu'elle était bordée de chapelles portant des anubis ces anubis couchés sur des sortes de chapelles donc là on savait très bien que toute la voie processionnelle nord du temple était bordée par des anubis à l'ouest on savait très bien grâce aussi à la fouille on recherche on avait pu absolument dégager des vestiges qui permettaient de voir que les sphinx qui se trouvaient à l'ouest n'étaient pas des anubis mais étaient finalement des sphinx androcéphales c'est-à-dire des sphinx à corps de lion qui avaient le visage et ce visage était celui de Ramsès II comme l'ont montré plusieurs des faces royales que nous avions retrouvées au cours de nos fouilles alors là côté sud il restait à savoir un petit peu ce que représentaient finalement les animaux qui étaient figurés sur ces bases parce que voyez-vous on a retrouvé maintenant au fur et à mesure du dégagement toute une série de fondations de base ça c'est tout à fait intéressant elles sont les unes espacées des autres voyez-vous on voit très bien qu'on a retrouvé les fondations de ces bases de chapelle ou autre en tout cas ce qui est important c'est de voir au fur et à mesure que la fouille progresse bien que là on a des informations alors cette année le travail a particulièrement bien progressé puisqu'on avait quand même beaucoup d'ouvriers sur le chantier on a donc bien dégagé voyez-vous toute une partie de l'allée centrale qui est en calcaire voyez-vous donc on voit très bien toutes les traces de calcaire finalement qui apparaissent dans la partie centrale bordées de chaque côté par finalement ces animaux de briques crues voyez-vous qui correspondent chacun à des bases finalement de sphinx alors quels étaient ces sphinx sur le côté sud alors il y avait eu un vestige qui était sorti il y a plusieurs années quand Monique était encore en train de travailler dans le secteur c'était surtout au niveau de l'angle finalement de l'angle sud-ouest elle avait retrouvé au cours de cette fouille une très belle tête de Némès avec un uréus frontal d'ailleurs avec encore des traces de couleur jaune c'était assez beau et comme ce vestige avait été retrouvé dans l'angle finalement sud-ouest il était difficile de lui accorder finalement le considérer comme un véritable indice pour dire ce qui se passait sur la voie processionnelle sud puisqu'il faut savoir que sur la voie ouest il y avait aussi justement ces sphinx androcéphales où le visage de Ramsey 2 était coiffé d'un MS avec un uréus frontal donc il n'était pas sûr du tout finalement que ce vestige indique ou serve d'indice véritable pour l'aller processionnelle sur cette année en revanche et ça c'est ce qui est très intéressant c'est qu'au cours de sa fouille bien l'équipe de Justin Hautier ont retrouvé un vestige qui au départ ne donnait pas une bonne figure et quand on l'a regardé de plus près et bien on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un uréus royal en gré et qui était d'ailleurs de taille assez importante ce qui veut dire que cet uréus a été retrouvé bien à l'intérieur si vous voulez de l'allée processionnelle sud là on a quand même un témoin important qui semblerait dire que finalement si on a cet uréus royal et bien il appartient probablement à une coiffe de Némès et donc l'allée processionnelle sud devait peut-être finalement être bordée aussi de sphinx androcéphale avec le visage de Ramsès 2 alors on n'en a pas la véritable confirmation tout de suite parce que il faut continuer la fouille mais là nous avons un indice particulièrement sérieux qui permet de pouvoir envisager cette hypothèse beaucoup plus sérieusement que les autres voilà parce qu'on aurait pu imaginer bien entendu pourquoi pas là il y aurait aussi un autre type d'animaux puisqu'il faut quand même savoir que les bases retrouvées à l'arrière présentent un arrondi donc les bases présentant un arrondi on les a retrouvées aussi à l'ouest donc on a quand même des bases qui sont d'ailleurs assez proches les unes des autres qui pourraient supposer que les animaux qui étaient placés sur ces bases pouvaient être justement de même nature donc là il faut attendre que la fouille progresse mais en attendant cet élément qui a été retrouvé cette année est un très bon signe pour la continuité de nos travaux alors parmi les objets retrouvés aussi dans le cavalier des blessures on a ce travail de strachon figuré qui représente une jolie dame finalement avec une flore de lotus sur la tête ça c'est évidemment typiquement ramesside et puis aussi cette année est sortie cette belle étude de sculpture voyez-vous retrouvée sur une pierre calcaire et qui provient probablement de la maison de vie du ramessium car on a retrouvé souvent dans le cavalier des blets aussi côté sud beaucoup de vestiges qui ont été un petit peu dispersés mais qui proviennent de l'école du temps tout au moins ce qu'on appelle la maison de vie donc c'est un très beau document qui a été retrouvé au cours des fouilles de cette année alors il y a aussi comme vous le savez un travail très important qui est mené pour la conservation et le conditionnement de tous les objets qui sortent de nos fouilles depuis déjà plusieurs années Sylvie Ozen vous le savez a entrepris avec plusieurs collègues égyptiens avec Narla Mohamed Saleh notamment et puis aussi Khaled qui est l'inspecteur finalement en charge des magasins du ramessium il y a tout un travail de conservation qui se fait progressivement par secteur de secteur fouillé tous ces objets après enregistrement sur une base de données informatisées et bien sont reçus par Sylvie et puis ils sont ensuite conditionnés après et d'éventuelles restaurations sont conditionnés dans des sortes de caisses en plastique qui viennent de France d'ailleurs et avec des présentoirs c'est un travail très important très minutieux qui est mené depuis des années et qui fait d'ailleurs l'admiration des autorités égyptiennes il faut le savoir savoir que le magasin des antiquités du ramé du ramessium qui est cité régulièrement en exemple auprès des autorités égyptiennes pour les autres missions car nous sommes probablement la seule mission à faire un travail aussi particulier aussi minutieux jusqu'à présent comme vous le voyez ça c'est les cadres qui sont justement là où sont regroupés les objets avec leur numéro d'enregistrement et tout ce travail là se fait évidemment au fur et à mesure des missions donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps qui nécessite beaucoup de volontarisme et surtout de soins très particuliers pour que tous ces objets soient classés voyez-vous dans des petits compartements et avec leur numéro d'enregistrement qui permet de les retrouver beaucoup plus facilement cette année Sylvie et Marlin ont eu l'occasion de travailler sur plusieurs secteurs du Rameshéum puisque là il y a eu en fait soit des objets qui promenaient du Palais-Royal des objets qui promenaient aussi du secteur comme ceux de l'allée processionnelle sud et côté est donc il y avait tout un ensemble finalement d'objets qu'on pouvait photographier inventorié et puis ensuite finalement conditionné grâce à ce travail et bien voyez-vous tous les objets de fouilles du Rameshéum reçoivent des soins particulièrement vigilants et là à savoir maintenant que ce travail qui va se terminer bientôt dans le magasin du site va devoir être continué dans la grande réserve carter vous savez parce que il faut savoir que tous les objets finalement qui proviennent de nos fouilles ne sont pas conservés sur place on en a qu'une partie le reste se trouve dans une grande réserve qui est placée sous l'autorité du ministère évidemment des antiquités et là nous avons une grande salle qui nous est réservée avec des rayonnages dans lesquels nous avons pu classer bien entendu tous les objets tous les vestiges qui ont été retrouvés au cours de nos fouilles au Rameshéum mais il faut savoir que la base de données que nous avons créée pour l'enregistrement de tout le matériel archéologique ne remonte qu'à 2006 ce qui veut dire que tous les objets qui sont avant 2006 vont devoir avoir finalement le même traitement que ceux qui sont conservés aujourd'hui dans l'enceinte du Rameshéum et donc dans le magasin où travaille Sylvie Enala donc voyez-vous il y a tout un travail qui va devoir être poursuivi finalement dans le magasin Carter afin de pouvoir faire finalement une action qui soit tout à fait comparable à celle qui est menée au Rameshéum donc voyez-vous on a encore un bon nombre d'années et de missions qui seront assurées pour Sylvie et sa collègue égyptienne en espérant bien sûr avoir les fonds nécessaires pour continuer ce travail et c'est un travail qui mérite l'admiration en tout cas comme je vous le dis qui a été vraiment particulièrement apprécié par les autorités égyptiennes et puis alors bien sûr à côté de tous ces travaux de fouilles de restauration de conservation il y a un certain nombre de spécialistes qui participent à notre mission bien entendu dont les anthropologues alors André Mac et sa collègue Michel Lohm participent depuis plusieurs années bien sûr à toutes les recherches anthropologiques qui sont menées au Rameshéum et notamment à tout ce qui sort des tombes qui sont fouillées notamment vous avez vu par exemple celle dans laquelle l'équipe italienne qui travaille au Rameshéum avait retrouvé un certain nombre de cercueils avec encore leur contenant donc là c'est un travail qui doit être mené à ce moment-là par le docteur Mac et le docteur Michel Lohm donc au fil à mesure du temps là aussi c'est toute une étude qui va permettre de beaucoup mieux comprendre toute la population qui a été finalement inhumée au Rameshéum à un certain moment donné de son histoire il faut bien dire que la majorité finalement évidemment des vestiges humains qui sortent sont de la troisième perle intermédiaire mais ils ont eu l'occasion aussi d'examiner des vestiges beaucoup plus anciens parfois certains remontant au nouvel empire et peut-être même au Moyen Empire donc là cette année André et Michel ont beaucoup travaillé notamment sur tous les vestiges les restes humains que nous avons pu extraire de nos fouilles notamment dans la descenderie et à l'intérieur déjà un petit peu de la tombe de cet épibré un travail qui devra continuer la prochaine fois puisqu'il faut savoir que là on a retrouvé énormément d'ossements humains après leur départ de mission donc là il faut savoir qu'il y a du travail pour eux de l'année prochaine en fin de compte dès que la mission pourra se poursuivre et puis il y a aussi tout un travail qui a été mené par Kevin Thierrin qui est surtout venu d'ailleurs l'année dernière et qui est un jeune doctorant de l'iratisant et bien qui est venu étudier justement un petit peu toutes les inscriptions irratiques qui sortaient des fouilles donc il y en a plusieurs il a pu en inventorier un certain nombre l'année dernière et il pourra continuer bien sûr lorsque ce sera possible de reprendre finalement cette étude sur les ostracas et le matériel irratique qui sort des fouilles du Ramesseum alors cette année pour terminer ce diaporama et bien voici une des réalisations qui a été faite de la valorisation du site c'est dans l'ère muséale du Ramesseum juste à l'entrée et bien nous avions retrouvé au cours de l'autre fouille de la tombe enfin de la porte du deuxième pylône il y a quelques années ces babouins qui étaient tombés finalement de la fameuse corniche à gorge sur lesquelles ils se dressaient en adorant le soleil levant donc cette année pour essayer de les remettre en place ou en tout cas de les valoriser et bien j'avais décidé donc on pourrait les mettre dans l'ère muséale du temple et bien les voici il y en a trois qui étaient parmi ceux qui pouvaient être récupérables de la fouille finalement et bien qui ont été donc restaurés puisque quand ils sont tombés de la corniche il faut bien savoir qu'ils sont tombés face contre terre donc très souvent les museaux ont été cassés les mains parfois aussi ont été cassées bref il a fallu restaurer tout cela et remettre tout ça en place et bien là c'est un beau travail qui a été mené notamment par notre raz El Azab Mohamed Hassan et c'est au cours de ce travail qu'il était en train de faire que malheureusement il nous a quittés définitivement puisqu'en rentrant chez lui il n'a pas pu revenir sur le chantier ça c'est un très beau témoignage voyez-vous qui nous a laissé avant de partir ça a été la restauration de ces trois babouins dans l'ère muséale du Ramesséum vous pouvez voir à peu près où ils se trouvent situés voyez-vous quand vous rentrez dans le camp vous avez tout cet ensemble de blocs qui sont présentés sur une grande banquette et au fond et bien vous avez ces trois babouins finalement qui proviennent de la porte du deuxième pylône du Ramesséum alors une vue pour terminer et bien c'est celle de la mission de l'année dernière voyez-vous donc une mission avec beaucoup de monde sachez qu'on a eu autant de monde cette année quand on regarde le nombre d'ouvriers que nous avions cette année il était très nombreux aussi parce qu'il faut savoir que nous étions probablement la seule mission archéologique étrangère à travailler sur la rive gauche en janvier en janvier en janvier en janvier plus aucune mission ne travaillait en raison finalement de la crise sanitaire beaucoup de missions d'ailleurs même n'ont pas eu lieu les responsables n'ont pas souhaité venir n'ont pas souhaité reprendre leur chantier donc nous étions pratiquement la seule mission à travailler cette année sur la rive gauche et là une belle mission puisque tous ces ouvriers ont permis finalement de bien faire avancer le travail et nous avons eu durant cette mission de 2021 donc janvier février 2021 et bien l'honneur de recevoir notre ambassadeur de France au Caire qui est venu nous rencontrer qui est venu visiter le chantier toute une matinée et qui est venu ensuite nous rejoindre à Malgatha pour un déjeuner et c'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'il a pu rencontrer toute l'équipe égyptienne qui participait à nos travaux à savoir le directeur général du centre de documentation et puis toute son équipe qui durant les deux mois de mission ont participé aux différents chantiers voilà donc l'équipe qui était présente voyez-vous côté français et côté égyptien et qui gérait à la fois les fouilles les travaux de restauration et de valorisation durant la mission de janvier février 2021 voilà un petit peu le résultat voyez-vous de ces deux années de travaux donc des résultats que je pense c'est très bien alors j'espère que ce compte-rendu finalement ce rapport préliminaire en quelque sorte puisque vous aurez des informations encore probablement beaucoup plus précises dans le prochain volume des mêmes nonias puisque vous aurez le compte-rendu des deux missions cette fois-ci celle de 2019-2020 et puis celle de 2021 ce qui nous permettra aussi de pouvoir en savoir plus sur tout ce qui a été réalisé voilà alors je vous remercie beaucoup de votre attention et puis alors si vous avez maintenant quelques questions à poser et bien c'est le moment de les poser bravo chef moi j'ai surtout à féliciter c'est superbe voilà un superbe compte-rendu merci beaucoup Christian et mes compliments vraiment à tous ça ne donne qu'une envie c'est d'aller vous voir oui c'est vrai j'espère que tout pourra reprendre normalement dans un proche futur mais sachez que pour le moment c'est vrai que nous sommes vraiment perturbés par cette crise sanitaire aussi bien celle que vous en France que celle que nous avons en Egypte et je dois dire que bon nous sommes obligés bien sûr de devoir attendre pour le moment voir comment les choses vont évoluer en espérant qu'elles évolueront bien c'est surtout ça merci Christian je suis ravi je suis ravi qu'on puisse y retourner bientôt oui on continuera il faut continuer l'anthropologie oui oui tout à fait avec beaucoup de plaisir bravo monsieur et madame Moulin vous êtes satisfaits ? on ne vous entend pas voilà ça y est là c'est bon on est étonné de la richesse du travail qui a été entrepris nous-mêmes je crois qu'on n'est pas venus depuis un peu plus de deux ans et on voit tout ce qui est fait alors là on est éblouis il faut le dire en même temps on a un peu de mal à s'y retrouver je crois qu'il faut être sur place pour se rendre compte vraiment de ce qui est fait moi je suis très intéressé par le fait de se retrouver dans le Moyen-Empire avec ses étapes vibrées c'est très agréable c'est vraiment formidable ça y est dans le prochain même puisque je viens juste de terminer le compte rendu de la fouille et de un petit peu de l'histoire de cette ombre en sachant qu'elle n'est pas achevée l'histoire en tout cas vous aurez déjà des précisions un petit peu sur tout ce qui a été finalement dégagé et retrouvé surtout un petit peu l'histoire déjà que l'on peut restituer à cette ombre il y a de très belles photos c'est très bien c'est très agréable avec Zoom c'est parfait on a l'impression d'y être c'est bien alors moi je voudrais vous poser une question vous parlez beaucoup des blocs de réemploi de l'époque d'Hatshepsut mais alors cette Hatshepsut est-ce qu'elle d'où elle les a trouvés ces blocs puisque vous parlez du Moyen-Orient avant elle est-ce qu'il y a aussi un réemploi donc ce serait un réemploi ce qui m'a alurté depuis un certain nombre d'années c'est qu'on a énormément de blocs iconographiés et inscrits au nom d'Hatshepsut et de Thutmose-Isra c'est-à-dire que finalement ces blocs appartiennent au moment de la co-royauté entre Hatshepsut et Hatshepsut leurs noms sont associés ce que l'on a retrouvé ce que j'ai retrouvé sur le site également c'est des blocs où l'on voit le nom d'un monument qui a complètement disparu aujourd'hui de la Rine-Gauche c'est le nom de Ra-Aret ah oui j'ai entendu ça tout à l'heure vous ne connaissez pas alors ce temple-là ce temple-là on sait qu'il appartenait à Hatshepsut il est attesté comme étant un temple d'Hatshepsut en un certain râtre mais le temple lui-même a disparu alors certains avaient pensé il se trouvait finalement là où se trouve le temple de Thutmose-Isra à Derel-Bari vous savez que à Derel-Bari vous avez deux temples mitoyens le temple de Hatshepsut le fameux Djezer Djezerou mitoyens à ce temple le Djezer Aret qui est un temple que Madame Lipinska qui a travaillé à la fouille de ce monument présente bien comme un temple de Thutmose-Isra certains égyptologues pensaient que avant l'existence de ce Djezer Aret il avait existé à cet emplacement le Ra-Aret c'est-à-dire le monument que nous cherchons et en fin de compte ça a été démontré par Lipinska qui a fouillé sur le site que le Ra-Aret ne pouvait pas être là où se trouve le Djezer Aret car le Djezer Aret est une véritable fondation qui a été faite par Thutmose-Isra ce qui nous renvoie vers un autre vers un autre endroit puisque avec l'équipe polonaise travaillée un archéologue égyptien qui portait le nom de Aboulayoun Barakat qui a fait un article d'ailleurs dans une revue allemande pensant qu'il avait trouvé l'emplacement du Ra-Aret du côté d'ailleurs finalement d'un puits que l'on sait être le puits finalement qui porte c'est le Bir et la Hachachouni donc c'est un endroit de la rive gauche qui n'est pas très loin du temple d'Atscheput à Derel-Bari or dans ce lieu on n'a jamais retrouvé la moindre trace du nom du monument sinon quelques blocs si vous voulez qui se trouvaient là et qui n'est d'ailleurs pas toujours même au nom d'Atschepsut et le monument qui devait se trouver à cet emplacement ne pouvait être qu'une petite chapelle dont les éléments d'ailleurs étaient en grande partie en briques de terre crue ce qui est étrange c'est que au Rameséon au fur et à mesure où nous progressons dans les travaux il faut savoir que là on a quand même une quantité mais une quantité de blocs de remploi par Ramesesbou le bloc de remploi de la 18ème dynastie et justement de cette cour royauté Atschepsut Utmosis III et avec le nom du temple qui porte le nom de Rha Areth alors ces blocs on les retrouve dans les fondations on les retrouve en dalle finalement de circulation sur tous les déambulatoires du temple on les retrouve sur les voies processionnelles puisque la partie si vous voulez qui sert de comment de partie centrale de ces de ces voies processionnelles de ces allées processionnelles sont faites avec des dallages en calcaire et ces calcaires sont tous des blocs de récupération de la 18ème dynastie dans la salle par exemple je vous montrais la salle où on a retrouvé par exemple la fameuse tombe de sept épibrée là en fouillant cette salle là il y a quelques années j'ai retrouvé que dans les énormes dalles de gré qui se trouvent au sol et bien on a des traces du cartouche sous sa forme cryptographique et il y a des quantités de blocs qu'on a mis d'ailleurs en exposition dans les cuisines et dans les boulangeries qui proviennent là encore dans le conjoint ce qui veut dire que l'ensemble qui est considérable au ramessor de blocs de la 18ème dynastie pose un problème parce que ces blocs là ils ne proviennent pas de loin ils ont été réutilisés presque sur place par AM162 donc la question que je me pose qui m'avait fait aboutir à un article paru quelques années dans le même nonia c'est de savoir si avant l'existence du ramessor il n'y avait pas à son emplacement ça ne veut pas dire évidemment selon le même plan du temps mais en tout cas à cet emplacement là s'il n'y avait pas eu un autre monument qui portait le nom de Ra-Aret et qui était donc un monument de lutte destinée aussi bien à Hatshivtout qu'à à Tuthmosis III ramessès II dans ce cas-là aurait pratiquement rasé cet édifice pour construire son propre temple et il aurait dans ce cas réutilisé tous les matériaux de ce temple qu'on retrouve un petit peu dispersés sur le défendu du site aussi bien en fondation en dalle de psal en récupération dans un tas de choses dans les murs etc. enfin c'est assez extraordinaire de voir les remplois qu'on a pu retrouver au ramesséum de ce règne conjoint et alors ça ce ne serait pas une nouveauté finalement dans les règnes quand on sait que regardez ne serait-ce qu'à Carnac c'était souvent le cas on détruisait un monument pour le remplacer par un autre donc c'était une règle un petit peu qui s'appliquait pour beaucoup de courants donc il n'est pas beaucoup on a eu ce cas-là alors évidemment on reste que dans le cadre d'une hypothèse je ne peux pas l'affirmer mais là je trouve qu'on a énormément vraiment de vestiges qui laissent quand même vraiment supposer qu'à la place du ramesséum il y a eu avant son existence certainement quelque chose à cet emplacement excusez-moi Ra arrête Ra c'est le dieu là ou c'est quoi non la bouche le brillant d'horizon Ra c'est ce qui ok merci en fait on peut le traduire par le brillant le brillant d'horizon comment mais Ra oui Ra d'accord merci bonsoir j'ai une petite question également je voulais savoir si vous aviez eu d'autres indices sur éventuellement les titres de ses épibrés ou sa filiation bah non pour le moment justement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que je souhaite que le caveau vous fasse des révélations de ce côté là pour le moment nous connaissons le nom du personnage nous avons une idée à l'époque à laquelle il a dû vivre probablement comme je vous disais Rémy d'Amelémat premier c'est ce qui est premier mais on a peu d'autres informations sur lui et on attend bien sûr de voir si le caveau va nous révéler des choses complémentaires parce que s'il reste des vestiges du mobilier funéraire dans le caveau peut-être que là on aura des précisions sur ses titres et vous n'avez pas de traces de quelque chose de construit un peu comme ce qu'on a dans la tombe APO CN21 par exemple ah oui vous avez la chance d'avoir un titre donc c'est bien ça et le personnage je voulais dire peut-être un endroit où vous auriez un peu de dépôt de céramique ou quelque chose comme ça vous n'avez pas quelque chose on n'a pas du tout retrouvé les mêmes choses qu'on avait chez vous ouais donc ça voudrait dire que ça serait je me posais la question en entrant dans la tombe j'ai pourvu qu'on ne trouve pas des choses comme on a vu dans la tombe APO CN21 peut-être qu'on aurait peut-être des surprises de ce genre-là mais on n'a pas eu de surprise comme ça parce qu'il faut quand même savoir que là vraiment la tombe a été quand même énormément récupérée à la troisième plan intermédiaire et quand on voit le nombre de personnes de défunts c'est là on a énorme on a même parfois des titres quoique les titres ne sont pas des titres comme en particulièrement extraordinaires dans la hiérarchie du clergé d'Amo ce sont très souvent des pères divins donc des pères divins c'est bon c'est des titres presque plutôt honorifiques que vraiment des titres de fonction mais on a quand même plusieurs pères divins qui ont été enterrés dans cette tombe de cette épivrée et pour d'autres bien sûr on a juste le nom des personnages sans plus en plus en tout cas c'est magnifique c'est vraiment quelque chose unique à Thèbes et c'est une très très belle redécouverte puisque finalement ça n'avait jamais été découvert oui ça a été une redécouverte extraordinaire parce qu'on se posait la question vous savez au début de savoir parce que dans le rapport de Kouibal qui est un rapport très succinct finalement de sa foule on n'était pas persuadé qu'il ait pu pénétrer jusqu'au fond de la tombe très amusant c'est qu'ils ont laissé des traces finalement lui et son assistante et sa finalement sa dessinatrice quand on a commencé à progresser dans le corridor souterrain on a retrouvé une petite bouteille en verre de couleur blanche avec un titre en anglais donc c'est le blanc qu'elle avait utilisé en couleur lorsqu'elle avait fait les peintures lorsqu'elle avait reproduit les peintures finalement du corridor donc ça c'est curieux parce que juste sur les déblés c'était posé ce qui montre bien d'ailleurs que lorsqu'ils ont pénétré la tombe ils ont dû ramper et au fond de la tombe dans la salle terminale sur le sol là il y avait beaucoup moins de déblés mais sur le sol qu'est-ce que l'on trouve une force de tabac avec encore le tabac à l'intérieur ça nous a permis d'avoir une confirmation sur le fait que Quibble et son assistant avait bien pénétré jusqu'à la salle terminale de la tombe voilà mais il n'est pas dégagé vous ne nous avez pas dit pourquoi insolite et qu'il faut essayer de comprendre mais je pense que là on a des témoignages tout à fait intéressants finalement au moment de cette redécouverte voilà une deuxième petite question mais après c'est peut-être une erreur de ma part mais il me semblait que dans le porteur de Moss il décrivait mais peut-être qu'ils ont mal compris Quibble ou que c'est moi qui ai mal lu mais ils avaient découvert des tombes des scènes relatives au pèlerinage à Abydos je pense que ce sont les deux bateaux qui sont représentés sur la paroi sauf que ça ne ressemble pas du tout à un pèlerinage à Abydos non pas du tout pas du tout c'est une interprétation qu'on donnait pour Therene Moss mais ce n'est pas du tout des scènes de pèlerinage à Abydos oui ça ne m'a pas semblé être non plus je me disais ça ne ressemble pas d'accord merci beaucoup Christian en tout cas pour cette super j'ai hâte de voir ça en vrai à bientôt vous ne nous avez pas du tout parlé de la tombe de Rome 16-2 est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté là ou pas ? non j'ai pas voulu reprendre les travaux de la tombe de Rome 16-2 pour le moment d'accord en tout cas mes félicitations à tout le monde et aussi à notre secrétaire général qui a beaucoup travaillé Yvonne Gourdon et à tout le monde et alors naturellement à toute votre équipe et tout c'était superbe vraiment on n'a qu'une idée coucou on n'a qu'une idée c'est de retourner là-bas pour le voir sous votre férule voilà à bientôt à bientôt Christian merci beaucoup à bientôt tout le monde toutes les personnes présentes à bientôt tout le monde de toute façon on va en principe on va voir comment on organise la prochaine mission je pense qu'on va devoir la porter probablement en janvier-février pour 2022 maintenant puisqu'on a fait une mission janvier-février 2021 donc le temps d'organiser la mission je pense que ça prend du temps quand même vous savez il y a toujours les formalités administratives à accomplir donc et puis là après ça il faut que ça passe au comité permanent avoir les autorisations des différentes police locales etc je pense qu'on fera une mission certainement donc en en janvier-février 2022 cette mission permettra évidemment de reprendre les programmes qui ne sont pas achevés et peut-être d'en ouvrir d'autres ça c'est en fonction évidemment du programme qu'on mettra en place voilà ils sont déjà plus ou moins programmés c'est-à-dire qu'il faudra continuer la fouille dans la tombe de cette épivrée pour compléter le travail qui est engagé du côté sud il y a plus de travail évidemment du cavalier de déblay qu'il faut où il faut progresser finalement en enlèvement des déblay pour avoir plus de précision sur finalement l'aménagement ramecide de ce côté-là du temps et puis côté nord secteur nord il y aura encore évidemment à progresser au secteur nord-ouest dans les secteurs STG où il y a encore beaucoup de salles finalement où il y a des puits funéraires donc là il y a tout un travail finalement qui attend les archéologues qui travailleront dans ce secteur-là du temps donc je veux dire qu'au niveau des fouilles il y a plusieurs chantiers qui seront ouverts aussi bien au sud qu'au nord et voilà donc ça c'est un petit peu le programme qui attend finalement les membres de la prochaine mission et puis bien sûr il y aura les travaux de restauration les travaux qui seront menés sur le temple propre comme on dit et puis aussi dans le secteur dans les secteurs en briques de terre crue parce que il y a des gens finalement cette volonté de pouvoir protéger conserver les structures en briques crues en briques crues pardon voilà ah oui la réalité de la société pour le moment elles sont un peu perturbées parce que voyez-vous d'habitude on organise plusieurs voyages dans l'année pour ça c'est vrai que ça permettait à plusieurs de nos membres de pouvoir aller voir des collections par exemple de grands musées ou alors venir de venir directement même en Égypte pour voir un certain nombre de sites archéologiques venir nous voir aussi durant le temps de la mission puisqu'on avait organisé chaque année un voyage au moment de la mission ce qui permettait à nos membres de pouvoir être avec les différents membres de l'équipe pour voir des sites de la rive Vosges de Thames ou encore pour visiter Karnak et Luxor bon alors ça évidemment pour le moment c'est mis en veilleuse du fait que la situation pour les sanitaires fait que l'on ne peut pas prévoir d'organiser des voyages pour le moment il y a aussi les conférences alors les conférences on va essayer quand même en fait mais elles seront en visioconférence pour le moment puisque l'année dernière moi j'étais venu en France et je devais faire plusieurs conférences qui ont été annulées puisqu'en arrivant le 13 mars le 17 mars tout a été continué ça veut dire que j'ai pas pu faire les conférences l'année dernière alors c'est sûr que les conférences que j'avais prévues l'année dernière j'essaierai de les faire dans le courant de cette année et j'en ferai profiter bien entendu les membres de l'association donc vous serez avertis puisque vous savez que nous avons un site internet qui fonctionne très bien que gère d'ailleurs Pascal Terquet avec beaucoup d'efficacité et généralement toutes les nouvelles qui sont à mettre sur le site elles sont mises immédiatement donc s'il y a des conférences qui sont envisagées vous serez prévus parce qu'il y a toute une section conférences sur le site internet qui vous permettra de savoir les dates de ces conférences et les lieux où elles se font et si elles se font par visioconférence vous aurez donc la possibilité en ce cas là de les joindre à nous simplement on ne peut pas pour le moment envisager d'autres manifestations que sinon comme ici les voyages pour le moment mis de côté donc il y a juste les conférences qu'on peut faire et puis bien sûr les missions la condition que l'on respecte bien entendu les règles et les consignes précises qui sont mis en place par les autorités je voulais juste rajouter qu'on a également une chaîne YouTube de l'ASR le lien se trouve sur le site de l'association par la sauvegarde du ramasséum asramasséum.org où là vous pouvez retrouver différentes vidéos des conférences Institute Christian à Luxor et les différents films que l'on fait chaque année sur le chantier de foot du ramasséum donc on a on a les on a les sessions 2017, 2018 et il y aura 2019 la session 2019 est en vente au format DVD voilà et cette année donc on est retourné grâce à Christian au ramasséum et on a tourné pour 100 gigaoctets d'images donc je suis retourné avec Marie Griot et Daniel Lefebvre grâce à Christian qui nous a signé un ordre de mission sinon on n'aura pas pu partir vu la crise sanitaire donc j'espère là je vais travailler donc à la réalisation d'un nouveau film qui sortira d'ici six mois un an voilà bravo Pascal merci la Bible bravo Christian et toute votre équipe c'est super ce que vous faites merci beaucoup pour rejoindre un petit peu l'actualité on a vu le déménagement des momies du musée du Pierre qu'est-ce que va devenir le musée du musée égyptien que nous connaissons il va rester le musée égyptien de toute façon puisqu'il est prévu de l'aménager comme un musée avec certains chefs-d'oeuvre donc pour le moment il n'est pas du tout question de modifier quoi que ce soit alors là évidemment il y a eu un transfert de ces momies vers le musée de la civilisation on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs parce qu'elles étaient aussi bien au musée du Caire surtout que l'Institut Getty avait aménagé il y a quelques années une très très belle salle pour recevoir toutes ces momies donc ça avait coûté d'ailleurs particulièrement cher donc là il y a eu ce transfert qui a été voulu par le ministère des Antiquités et le gouvernement donc elles vont être exposées maintenant au musée de la civilisation on aurait préféré dans ce cas quitte à faire un transfert on aurait préféré qu'elles soient envoyées directement au grand musée au grand musée parce que c'était là où elles avaient vraiment la place leur place et c'est là où elles pouvaient finalement être très bien exposées oui mais ça fait les trois musées le problème il est là c'est que quand il va y avoir des touristes qui vont venir en Égypte et notamment au Caire ils ne pourront pas s'amuser à faire les trois musées il y aura d'autres sites à voir etc donc il faudra faire un choix ou on ira vers le grand musée qui n'est pas encore ouvert mais qui sera déjà si vous voulez un hyper musée puisque ce sera un musée aussi grand que le Louvre finalement il y a des boutiques avec un tas de choses des salles d'exposition je veux dire que quand on sera dans ce grand musée on n'en sortira pas facilement et ensuite si vous devez aller au musée de la civilisation puis vous rendre au musée qui est dans le centre-ville lorsqu'on voit la circulation qui est dans le Caire ça sera très compliqué pour les touristes qui ne passeront pas longtemps au Caire et qui préfèrent partir vers la Haute-Égypte donc c'est pour ça que là je trouve que cet éparpillement finalement un petit peu des œuvres à travers tous ces musées donc ça sera compliqué pour les touristes s'ils ne s'attardent pas trop longtemps au Caire alors maintenant s'ils restent au Caire plusieurs jours ou plusieurs semaines ils auront tout le loisir de pouvoir visiter ces musées Tiens, pardonnez-moi encore une autre question décidément est-ce que vous avez la trace d'une cour avant la décembre ou pas ? Là, pardon, là ? D'une cour ? Alors, je ne crois oui, ce qu'il faut savoir c'est que dans le haut de la décembre lorsqu'on est tout à fait en haut de la décembre il faut savoir que Ramsès II a construit son mur le mur d'un magasin sur la descenderie elle-même c'est-à-dire que l'amorce de la tombe on ne l'a pas on a juste si vous voulez quand on regarde les scènes qui sont reproduites sur les parois on voit côté nord finalement cette année on a pu retrouver les premiers vestiges finalement avant d'être sous le mur de Ramsès II mais ces vestiges nous montrent quoi ? ils nous montrent un traîneau l'extrémité d'un traîneau et c'est sur ce traîneau que devait être placé finalement le cataphane ou en tout cas le sarcophage de cet épibré puisque après nous avons les pleureuses qui regardent vers le traîneau puis deux hommes et les bovidés qui tirent finalement avec des cordes qui tirent le traîneau donc finalement il y a toute une partie qui nous manque dans le haut de la décembre et qui est sous un mur sous le mur de Ramsès II et malheureusement c'est un mur finalement de magasin donc ça on ne peut pas du tout imaginer un instant qu'on le fera disparaître ça c'est pas possible donc là on ne peut pas aller plus loin au niveau de la fouille dans le haut de la descenderie malheureusement Est-ce que vous ne pensez pas que la tombe pourrait être un peu plus ancienne par exemple de la fin de la XIe ou même peut-être d'un peu avant Alors ça je ne sais pas trop parce que ce qui est quand même intéressant c'est quand on voit les personnages qui sont représentés dans le couloir bien certains portent le nom de ces ostrises et donc on a l'impression qu'on est plus dans un contexte de la XIIe dynastie Oui oui en effet parce que c'est vrai que ces scènes ça me rappelle un peu la tombe de Djari par exemple Oui oui bien sûr Ah mais je crois que on est dans un contexte Moyen-Empire au début Moyen-Empire XIe bien sûr la XIe ces scènes-là aussi apparaissent mais ce qu'il y a c'est qu'elles se poursuivent encore à la XIIe dynastie je pense et on a encore vous savez ces séquences qui sont très spécifiques avec les mous le Tikenou tout ça ça on a bien encore aussi un Moyen-Empire C'est vrai que c'est assez extraordinaire puisque finalement la APO c'est un 21 on n'arrive pas encore tellement à la dater même si au niveau de la céramique on a des choses qui oscillent entre la fin de la XIe dynastie et le milieu de la XIIe dynastie ça a l'air entre les deux écoutez j'en ai parlé là aussi avec Myriam Sekou vous savez qui travaille sur les tortes de toutes nos histoires et moi aussi m'a dit qu'elle avait retrouvé plusieurs tombes de la XIIe dynastie du Moyen-Empire qui faisaient des tombes avec des nouveaux couloirs comme ça alors on avait à côté de ça des tombes puits aussi des tombes c'est-à-dire finalement des tombes tout à fait simples c'est-à-dire un puits qui donne accès à un caveau souterrain mais elle a retrouvé aussi quelques tombes qui sont des corridors comme on l'a retrouvé aussi bien au Rameshéum avec la tombe qui est sur la voie pour Ossessionnel Ouest celle que nous avons qui est une tombe corridor aussi parce que on regarde bien on a la descenderie puits le corridor il faut savoir que sur l'air du temple de Tukmosis IV il y avait aussi plusieurs tombes de ce type qui avaient dégagé et de la Bredchen et pas décorée voilà c'est ça pas décorée une table d'offrande qui était très très similaire à celle qu'on avait dans la P.O.C.N. 21 c'était exactement la tombe un peu pardon le plateau d'offrande qui était rectangulaire c'était quasiment exactement le même donc les deux sont probablement à peu près de la même période mais c'est vrai qu'une table décorée comme celle-ci ça reste quand même assez unique dans le corpus T20 et c'est extraordinaire pour cette période-là et comme je disais d'ailleurs vous savez quand on voit dans le décor de cette épivrée il est très provincial quand même quand on voit les formes de personnages tout ça les déformations qu'ont certains personnages on se dit c'est quand même c'est extraordinaire parce que là on touche un art vraiment provincial en tout cas encore plus de regrets de ne pas avoir vu cela cette année vraiment il n'y a pas de problème et vous le verrez encore quand ce sera plus beau encore c'est pas grave c'est pas la même chose de voir ça quand ça sort petit à petit ça c'est vrai ça a été des séquences avec beaucoup d'émotions lorsqu'on a vu réapparaître petit à petit toutes ces peintures c'est vrai ce qui est dommage c'est qu'elle soit malheureusement dans un état de conservation qui est délicat et là c'est vrai que Sylvie aura certainement beaucoup de travail peut-être elle ou d'ailleurs celle qui viendra travailler avec elle parce que je pense qu'elle avait prévu peut-être que Cousy de venir se charger de ça mais en tout cas c'est vrai qu'il y aura un gros travail de restauration parce qu'il ne faut pas perdre ces peintures murales c'est pour ça que j'envisage finalement une fois que le travail sera terminé dans la tombe de remettre en place la couverture envoûtée pour protéger justement ces peintures et si je puis juste me permettre de vous demander encore et quid des autres tombes autour parce que Cousel mange il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a d'autres qui sont un peu plus bas vers le secteur nord donc on peut espérer que lorsque Thomas Dezo et son équipe pourront progresser dans ce secteur on va effectivement découvrir d'autres tombes du Moyen-Ampli mais je pense je pense sincèrement que vous savez même à côté de celle de APOCN21 on a la vue au niveau de la chambre funéraire on voit qu'il y a une autre tombe à côté qui est probablement similaire et je pense sincèrement que sous le Ramesséum en effet il y en a plusieurs ça c'est sûr il y avait toute une nécropole qui devait s'étendre probablement jusqu'à Thutmosis 3 Thutmosis 4 c'est exactement ça je pense c'était Thutmosis 4 Thutmosis 2 Aménosel 2 et peut-être que ça allait jusqu'à justement Thutmosis 3 une grande nécropole plus haut c'est vrai que quand on regarde les travaux qu'a mené notamment Daniel Paul Sadra Boullaga on s'aperçoit que dans les versants qui sont plus haut c'est là c'est plus la 11ème dynastie qui est là c'est plus la 11ème dynastie 11ème et jusqu'à la d'ailleurs jusqu'à la 17ème c'est clair parce qu'on a aussi des traces de rois de la 17ème notamment avec le Antef le Antef 7 qui a été retrouvé récemment avec sa pyramide donc il y avait quand même tout un instant de tombes qui se trouvaient là mais qui sont en partie aussi de la première période intermédiaire et ça court d'ailleurs jusqu'au cirque du dernier élément de Thuté où on a retrouvé la fameuse tombe de Meketray voilà et aujourd'hui c'est pareil je suivais une conférence très intéressante à l'Itao d'un monsieur qui est professeur à Budapest je crois et ils ont la concession des tombes vous savez du Moyen Empire qui sont à El Rora à TT 185 184 413 et c'est pareil en fait c'est assez extraordinaire enfin en effet dans ce corpus il y a des tombes qui viennent de l'ancienne entière donc qui sont encore plus anciennes mais lui il proposait une redatation de la TT 185 comme une tombe qui serait plutôt de la première période intermédiaire et c'est vrai que c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi ce personnage s'est installé là plutôt qu'aller plutôt à Draboulnaga l'occupation de la montagne enfin en fonction de l'occupation topographique de la montagne en fonction des époques vous savez qu'il y a une étude très récente qui a été faite dans un article du Bifao qui a été faite par Christian Dupuis et puis sa collègue belge et c'est tout à fait intéressant parce que là ils ont essayé de montrer un petit peu comment la nécropole avait évolué depuis le Moyen Empire avec le Nouvel Empire et un petit peu où les tombes se sont retrouvées finalement c'est une approche intéressante incomplète il faut bien le dire incomplète mais en attendant c'est tout à fait intéressant de voir comment eux ils ont perçu ça à travers leur œil de géologue d'ailleurs c'est vrai qu'il y a probablement cette contrainte du matériel de la roche et tout ça mais c'est vrai que quand on observe un petit peu au début du Moyen Empire on a quand même j'aime pas dire l'impression parce que c'est pas scientifique mais on a quand même l'attestation en fait de très hauts personnages donc entre la fin de la 11ème le début de la 12ème qui s'installe justement dans la montagne en rupestre et finalement qu'est-ce qui se passe au niveau des autres qui sont en bas parce que c'est concomitant au niveau de la plus on va bas plus on va bas plus il s'agit de personnages pauvres moi je me souviens quand j'ai regardé devant l'école lorsque j'ai retrouvé ces tombes justement de la seconde période intermédiaire là on s'aperçoit que ce sont des tombes vraiment tout à fait populaires qui sont réservées quand même à une partie de la population qui n'était même pas d'ailleurs modifiée donc on voit très bien que ce sont des tombes très simples qui avaient étudié avec moi d'ailleurs Andréa puisque c'est lui qui avait été chargé de l'anthropologie au fur et à mesure qu'on avait dégagé ces tombes voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions je vous en prie Anne-Hélène et puis on va se revoir bientôt Hicham j'aurais probablement plein d'autres questions à vous poser donc là je vais vous poser vous les poser par mail si vous voulez je suis en train de rendre une partie de ma thèse justement sur la prosopographie donc d'où mes questions un peu insistantes sur ça là c'est quand même surtout finalement des moyens financiers qu'il faut pour avancer parce que vous savez le problème c'est que à la fois les matériaux qu'on a utilisé pour la restauration et puis aussi le personnel que l'on doit gérer sur un chantier vous savez cette année encore on avait dépassé les 150 ouvriers sur le chantier plus de 150 ouvriers quand il y a les salaires qu'il faut assurer les insurances sociales qu'il faut payer les techniciens aussi qui font des prix quand même plus chers les inspecteurs des antiquités on a plusieurs sur le chantier qui sont avec des indemnités pratiquement obligatoires ceux-là donc quand on cumule un petit peu tout cela évidemment c'est là où on s'aperçoit qu'avant tout on a besoin de fonds si on veut continuer à pouvoir faire nos missions c'est ça qui est important après ça les matériaux mais les matériaux sont des matériaux qu'on trouve localement ici c'est-à-dire des blocs de pierre qu'on fait venir des terrières en fonction de l'utiliser dans le chantier de restauration donc là par exemple cette année on a fait une commande d'une quantité importante de blocs de gré pour qu'on puisse les avoir disponibles pour la prochaine mission donc il faut qu'ils soient taillés dans les carrières qu'ils soient chargés sur les camions spéciaux et qu'ils soient livrés au ramesseur donc dès que commence la prochaine mission nos tailleurs de pierre puissent avoir les matériaux qui vont servir à la restauration notamment cette fois-ci du sanctuaire puisque c'est le sanctuaire que l'on va restaurer les pierres vous savez c'est par bloc de pierre et là je sais qu'on a eu quand même une facture qu'on regarde bien qui a dépassé les 50 000 livres de pierre ah mais ça c'est possible bien sûr oui c'est possible alors c'est-à-dire que dans ce cas-là il faut séquencer séquencer les demandes en fonction des besoins mais je pense que dans ce cas-là vous savez vous êtes adhérant à l'association vous avez votre cotisation si vous voulez faire un don supplémentaire vous le faites voilà c'est ça mais je veux dire qu'on ne veut pas non plus acheter il n'y a que pour les mêmes nonnias là c'était quand même important pour les mêmes nonnias parce que ça c'est quand même une publication qui est un peu à part donc il nécessite quand même des fonds spéciaux à la fois de fabrication de livres et d'édition parce que tout ça est fabriqué en Égypte et expédié depuis l'Égypte et dans la France donc il y a des frais bien entendu et on peut aider aussi quand on fait les mêmes nonnias bon là ça a été le cas cette année et là il y a eu une réponse tout à fait positive qui nous a fait beaucoup plaisir d'ailleurs puisque là vraiment en fonction de la demande financière qui est celle du 35 volumes on a l'argent aujourd'hui qui nous permet de pouvoir éditer donc le volume 31 donc ça on est quand même tranquille de ce côté d'un mais je veux dire que le volume des mêmes nonnias c'est quand même vous savez pour notre association c'est une valeur ajoutée parce que quand on va venir c'est une revue aujourd'hui qui est comme obtenue dans le monde entier donc qui est présente dans toutes les institutions universitaires entre les bibliothèques et les musées ça veut dire que c'est une publication qui est citée en référence sur les ouvrages d'Égyptologie ça veut dire que finalement c'est une revue un périodique qui est attendu chaque année ça c'est clair Christian si tu as besoin de reposer tu peux nous dire non moi j'écoute je veux dire que si vous avez d'autres questions vous les posez il n'y a pas de soucis je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de monde encore comment en ligne 30 personnes 28 personnes bon s'il y a d'autres questions c'est l'occasion de les poser vous savez ça dépend finalement ça dépend des agences touristiques ça dépend aussi du temps que vous consacrez dans une ville comme Luxor parce qu'évidemment si vous avez un programme qui est sur deux jours c'est peu de temps ça veut dire que vous avez le temps de voir Carnac où sort le musée éventuellement ou dans un jour avec peut-être même le son et lumière et puis le lendemain vous passez sur la rivaux c'est-à-dire que vous allez à l'essentiel vous allez donc dans la vallée des rois éventuellement autant on peut être sur le cas derrière le baril et puis des problèmes de même nom et puis quelques tombes de particulier si vous voulez et ça s'arrête là ça veut dire que là tout dépend un petit peu comment est organisé votre voyage et je vous jure que le plus simple c'est de venir seul parce que c'est comme ça que vous pourrez profiter davantage finalement de votre séjour à Luxor en venant seul vous savez c'est là où vous pourrez voir tout ce que vous voudrez en fonction du temps bien entendu que vous consacrez à cette ville je veux dire que dans le cadre d'un voyage c'est toujours évidemment des choix qui sont faits pas seulement par les pas seulement les guides mais pas seulement les agences qui sont faites et dans ce cas là il y a des monuments qui ne sont pas inclus dans la visite donc vous êtes privés de voir un certain nombre de sites vous savez la rive gauche de Thèbes la rive gauche de Thèbes c'est la vallée des rois c'est la vallée des reines c'est des reines c'est la médine le temple d'Achefout à Derellebari c'est le temple de Ramesséum c'est le temple de Ramessé III à Médine et Tabou bon c'est Nicolas de Mèbre et puis c'est tout un ancien de tombes et de très belles tombes parfois que ce soit du Moyen Empire et plutôt de la 18ème 19ème dynastique donc tout ça fait que jamais vous n'aurez la possibilité de voir tout ça en l'espace de 1 ou 2 jours il faut bien savoir que là rester à Thèbes pour essayer d'avoir quand même une idée un petit peu de son patrimoine sachez qu'il faut quand même y rester au moins une bonne petite semaine c'est pour ça que lorsqu'on prévoyait des voyages pour l'association et puis des voyages vont sur le bordeaux de 8 à 10 jours et de 8 à 10 jours sur Thèbes c'est-à-dire que dans ce cas-là on avait avec nos membres les membres de l'association qui venaient on pouvait tranquillement leur faire la visite de la vallée des Rois de la vallée des Rennes de Derel-Médiné du Ramesséum de Médiné-Tabou et sur la ronde droite aussi de Carnal et de Luxor donc à ce moment-là ils avaient quand même et plusieurs thèmes donc ils avaient à partir de là quand même un bon aperçu de ce qu'avait pu être l'histoire de Thèbes de Thèbes Est et de Thèbes Ouest voilà et là il faut quand même disons une bonne semaine et avec quand même un guide qui soit sérieux et qui a vraiment la volonté de pouvoir vous présenter les monuments et l'histoire des sites voilà alors ça bien sûr lorsqu'on organise les voyages avec l'association là il n'y a pas de doute tout se fait absolument sans problème bien entendu puisque c'est moi généralement qui guide les voyages donc ça me permet de pouvoir présenter un petit peu les différents sites de thèmes à tous nos membres en fin de compte donc il faudra essayer soit de quand on fera un prochain voyage de l'association si vous êtes intéressé de vous inscrire dans le cadre de ce voyage ou alors si vous préférez faire un voyage plus personnel plus individuel dans ce qu'on a il faut venir seul et n'ayez pas peur vous savez l'Egypte est tranquille c'est un pays qui est sans problème et la population notamment dans le sud est une population tout à fait charmante chaleureuse donc il n'y a pas de soucis vous pouvez très bien venir loger à Thèbes Ouest dans une petite hotel dans une maison d'autre vous verrez qu'il n'y a aucun souci donc de ce côté là donc je veux dire que vous pouvez très bien faire aussi un voyage individuel il y a le problème c'est qu'aujourd'hui vous savez on a deux sortes de tourisme on a un tourisme de masse donc c'est le fait de passer et puis on a un tourisme culturel et celui-ci s'intéresse il veut connaître il veut apprendre donc là évidemment c'est beaucoup plus d'intéressant mais je veux dire que voilà on est face à deux touristes ils ont des perceptions tout à fait différentes de l'Egypte en fait voilà est-ce que tu as soupé ou pas encore ? pardon ? est-ce que tu as soupé ou pas encore ? quelle question la question y a-t-il y a-t-il des touristes en ce moment à Luxor ? il n'y a personne personne il n'y a personne en ce moment écoutez à Luxor on peut dire que les sites sont quasiment vides ceux qui passent ce sont surtout des touristes qui viennent pour une journée et qui viennent de la mer rouge finalement de Gada ou de Charmetscher donc qui font le voyage que c'est très souvent dans le cadre des voyages à caractère balnéaire il y a toujours une visite programmée si vous voulez pour voir le patrimoine égyptien donc qui viennent pour une journée à Luxor donc qui font rebond à Trimbo je le mets et repart c'est vrai que c'est très très court on va remercier Christian à moins qu'il y a d'autres questions simplement une toute dernière question si vous permettez mais je vois que tu es sûr que c'est pas oui ça y est ça y est depuis le temps qu'on va visiter le Ramesséum on ne visite jamais Aménophis 2 à côté est-ce qu'il y a des visites organisées ou quoi ? pour le moment la visite n'est pas ouverte au public pour le moment la visite n'est pas ouverte au public c'est vrai que Angelo Cezana qui est le directeur de la mission a encore un certain nombre de travaux de restauration à faire dans le temple puisqu'ils sont en train de progresser vers l'ouest du temple pour remettre en place notamment une comme en leçon qui est l'air là ils ne sont pas venus cette année en raison de la crise sanitaire ils n'ont pas organisé de mission cette année peut-être qu'ils pourront compléter ces travaux-là l'an prochain peut-être qu'il est possible mais vous savez c'est un monument qui sera difficile d'accès le temple parce qu'il faudrait pouvoir tout un aménagement pour y accéder qui n'a pas été envisagé jusqu'à présent c'est la même chose pour le temple de toutes nos histoires c'est un temple qui ne se visite pas non plus or il est très bien avancé au niveau de la restauration les travaux de Myriam Seco font que c'est un très beau travail de restauration mais pour le moment les autorités égyptiennes n'ont pas donné leur accord pour qu'ils soient visités nous avons une décision du gouvernement égyptien c'est-à-dire que là aussi bien pour le temple de Myriam Seco le temple de Myriam Seco pour que ces monuments soient éventuellement visités ou visitables il faut qu'il y ait une autorisation des autorités égyptiennes apparemment c'est un peu trop tôt parce que finalement ces deux temples et bien dans ces deux temples les travaux ne sont pas tout à fait terminés un grand merci à Christian à Jocelyne merci à tous portez-vous bien merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt Christian ciao ciao à bientôt Christian bonne soirée à tous à la prochaine à la prochaine fois de se revoir bonsoir Anne-Hélène à bientôt bonsoir bonsoir Monique bonsoir 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 Monique bonsoir à tous à bientôt merci et bien merci pour cette soirée c'est agréable ben voilà en tout cas c'est un travail qui est fait qui permet finalement à nos membres d'avoir toutes les informations qu'ils n'avaient pas pu avoir jusqu'à présent et ça c'est une chose qui est quand même importante et puis de voir que surtout notre conseil d'administration est renouvelé pour quatre ans donc que les choses sont parfaitement claires pour notre association voilà donc tout ça doit donner du baume au cœur pour continuer pour continuer d'avancer mais écoutez en tout cas moi je pense que je vais aussi vous quitter donc je vais vous dire une bonne soirée une bonne nuit à tous merci Christian merci et puis bon appétit merci mais c'est quand même une belle assemblée générale pour tuer mais oui finalement super à ce soir bon appétit un verre un verre un verre un verre un verre pour traper jamais plus personne dans une salle allez on vous en revoit au revoir allez bonsoir tout le monde bonsoir 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 la Bible bonsoir la Bible bonsoir à tout le monde bonsoir à toi bonsoir au revoir